Bonjour à tous, nous allons donc commencer l'audition en attendant quelques personnes qui ont un petit peu de retard, ça va les faire venir. Alors, je me présente Virginie Saugier, chargée de mission sur le plan cancer. On fera un petit tour de table après pour que tout le monde puisse apprendre à se connaître. Je commence juste par vous informer que cette audition fait l'objet d'une prise de notes en sténotypie et d'une captation vidéo. C'est pour ça, du coup, que dans le courrier d'invitation qui vous avait été envoyé, on vous informait de cette captation vidéo et qu'on vous avait transmis le fichier de droit à l'image que vous retrouvez sur votre table aujourd'hui, au cas où vous ne l'avez pas rempli. Alors, pour cette audition, elle va durer trois heures. Il est donc prévu que nous terminions à midi, donc on a huit minutes de retard. Ce n'est pas très, très grave. Mais le temps étant tout de même compté, je vais jouer le rôle de maître du temps. Donc, parfois, je devrais peut-être vous interrompre pour passer à la suite de notre audition. Alors, pour vous présenter un petit peu comment ça va se dérouler, nous aurons une phase introductive avec une synthèse rapide du pré-rapport qui vous avait été transmis, qui va être faite par M. Michaud, et une présentation brève du thème de la séance qui sera faite par le professeur Chauvin. Dans une deuxième phase, la parole vous sera donnée. Donc, on va faire un petit tour de table de présentation pour vous et votre structure. Ce ne sera pas encore le temps d'échanger sur des actions, des projets, etc. Ça viendra dans un second temps, puisque du coup, après ce tour de table où tout le monde aura pu se présenter, on échangera sur des propositions d'action en lien avec le thème de l'audition. On fera une petite pause de 10 minutes et on entamera la troisième et dernière phase de l'audition qui sera l'occasion d'apporter des éléments concrets qui pourront notamment nous permettre après à nous, après l'audition, de remplir des fiches actions qui pourraient être intégrées au plan cancer stéphanois. Donc, sachant que les actions doivent être tout de même réalisables, rentrer dans le champ d'action de la ville de Saint-Etienne. Donc, toutes les actions ne pourraient peut-être pas être retenues dans le plan d'action, bien sûr. Et globalement, la base de ce rapport final plan cancer, ça sera donc ce qui ressortira des auditions et d'une plateforme de concertation qui a été ouverte par la ville de Saint-Etienne, où tout un chacun peut participer et apporter des idées, des projets, des remarques sur le plan cancer. On pourra vous donner, si vous le souhaitez, l'adresse de cette plateforme informatique un petit peu plus tard. Monsieur Michaud, je vous laisse la parole. Merci Virginie. Écoutez, tout d'abord, je souhaite évidemment vous remercier très chaleureusement pour votre présence, parce que je pense que globalement, tout le monde a à peu près répondu présent pour cette audition. Nous avons eu la première activité physique et cancer il y a maintenant trois semaines qui s'est fort bien déroulée. On était vraiment très, très satisfait. Plein de propositions sont sorties. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce sera probablement, probablement la même chose. Voilà. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de cette audition, voilà, le thème, c'est fragilité, fragilité, cancer, fragilité et précarité. Alors, j'allais dire un petit peu sous le terme de fragilité. On entend bien évidemment toutes les situations, qu'elles soient individuelles ou collectives, donc qui limitent ou empêchent l'accès aux soins, mais aussi à l'information. En effet, on sait que le manque ou le non accès à l'information va conduire, évidemment, à la méconnaissance des droits en santé, va éloigner bien sûr des systèmes de soins souvent, éloigner des campagnes organisées également de dépistage et des campagnes de prévention. Alors, par choix, j'allais dire, mais de façon pas exhaustive. Évidemment, on propose de réfléchir à trois types de situations de fragilité, mais la discussion est bien sûr ouverte et chacun pourra évidemment s'exprimer sur le sujet. Alors, on a choisi, chacune de ces situations aurait pu faire l'objet d'ailleurs en elle-même d'une audition, mais vous comprenez qu'on ne peut pas évidemment donc multiplier multiplier ces rencontres à l'infini. Alors, on a choisi de parler des personnes qui sont en situation de précarité, des personnes qui sont en situation de handicap et des personnes âgées, voilà, des seniors. Alors, on sait évidemment que et je pense qu'aujourd'hui, on va parler de la précarité, bien évidemment, et c'est très probablement un des déterminants essentiels de la santé et donc du cancer, puisque de la précarité, évidemment, va découler plein, plein, plein de conséquences. Mais Franck nous en parlera beaucoup plus facilement. Voilà, on parlera également des personnes qui sont en situation de handicap parce que là aussi, pour elle, le soin, l'accès aux soins est souvent un problème. On a eu hier d'ailleurs avec Delphine, voilà Delphine Jusselme, qui est notre adjoint au handicap de notre commission accessibilité et handicap et dans laquelle on a créé un sous-groupe de travail qu'on a intitulé accessibilité aux soins, justement. Donc, on a pu échanger et on a fait ressortir un certain nombre d'actions, effectivement, que Delphine, je pense, pourra vous développer tout à l'heure. Fragilité également chez les seniors qui, évidemment, là aussi, peuvent être la conséquence de mobilité, de déficit sensoriel, de problèmes de mémoire, de troubles physiques, de fatigue, etc. Et parfois même de précarité financière. Et bien évidemment, fragilité souvent due également à l'isolement social. Voilà donc petit diaporama de quatre ou cinq diapos très rapide, qui est un résumé très, très court, évidemment, du pré-rapport du professeur Franck Chauvin. Mais je pense que vous l'avez tous su. Vous avez vu probablement donc le lire. Donc, quelques données épidémiologiques, mais très rapides. Simplement, moi, je retiendrai trois chiffres. C'est 1000 nouveaux cas de cancer par an, grosso modo. Et quand on sait que par contre 1000 nouveaux cas par jour de cancer par an. Donc, c'est près de 380 000 nouveaux cas de cancer par an. Quand on sait que les naissances, c'est à peu près 750 800 000 naissances. Ça veut dire qu'un enfant sur deux qui naît aujourd'hui risque d'être confronté à un cancer au cours de sa vie. C'est un chiffre qui, à mon avis, est important. Puis l'autre chiffre extrêmement important, c'est que 40% des cancers sont dus soit à notre comportement, soit à l'environnement. Donc, sur des facteurs sur lesquels, effectivement, on peut agir. Alors, les facteurs sur lesquels on peut agir, ce sont effectivement les déterminants. Là encore, je ne m'étends pas parce que vous l'avez vu et puis Franck, je pense, va en parler parmi de je l'ai dit. Donc, c'est déterminant. Évidemment, il y a la précarité qui joue un rôle tout à fait fondamental. Voilà qui conduit, bien sûr, aux inégalités sociales en santé. Et on peut rappeler d'ailleurs qu'entre ces inégalités sociales en santé, conduit évidemment à une différence d'espérance de vie, qui est un marqueur important de 13 ans chez l'homme, entre les 5% des hommes les plus favorisés et les 5% des hommes les moins défavorisés. Voilà. Et que pour répondre à ça, il faut effectivement mettre en place ce qu'on appelle l'universalisme proportionné. Mais là aussi, Franck Chauvin est beaucoup plus compétent que moi pour en parler. Donc, je laisserai en parler. Voilà. Et enfin, simplement pour rappeler les 5 grands axes de notre plan. Donc, essayer d'agir avant le cancer, c'est-à-dire sur la prévention. Et c'est là qu'une collectivité a très probablement le plus de leviers pour agir, agir pendant le cancer, c'est-à-dire pour accompagner les patients. Là, également, on a effectivement quelques leviers en favorisant, en aidant la mise en place de maisons de santé pluriprofessionnelles, de CPTS. Dans notre projet également, on a l'idée de mettre en place une maison de répit pour les aidants. Et puis, après le cancer, et c'est extrêmement important, puisque vous savez qu'aujourd'hui, le cancer est une maladie souvent entre guillemets. J'aime bien mettre quand même les guillemets, ce n'est pas tout à fait une maladie, mais plutôt chronique. En tout cas, rentre dans une certaine chronicité, donc avec des personnes qui sont en capacité de replendre leur travail, d'avoir encore des projets de vie, donc de pouvoir faire des prêts, etc. Et donc, il y a toute une problématique de cet après-cancer. Le quatrième axe, on l'a dit, c'est lutter, évidemment, contre les inégalités sociales. Et le cinquième, c'est effectivement intégrer la santé dans l'ensemble des politiques municipales. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, vous avez Delphine Jusselme, qui est l'adjoint au Solidarité, au handicap, Frédéric Durand, qui est l'adjoint au Solidarité. Et puis, Siam Labige, qui est adjointe à la politique de la ville. Et puis, évidemment, Laura, qui travaille avec moi en tant que conseillère municipale déléguée à la santé. Voilà. Mais, par exemple, pour activités physiques et santé et cancer, eh bien, on avait l'adjoint au sport. Voilà. De la même manière que pour chacune de ces auditions, l'adjoint dont la délégation correspond au thème de l'audition sera parmi nous. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Patrick. Donc, on va on va commencer cette audition. Je vais peut-être faire une courte introduction complémentaire de celle de Patrick, de façon à cadrer les choses. Virginie, vous... Voilà. Voilà. Et je vais faire un focus sur les inégalités. Peut-être parce que... Je commence à avoir quelques années d'expérience. Et moi, ce qui me frappe, en fait, c'est la totale méconnaissance dans notre pays du mécanisme des inégalités. C'est-à-dire comment ces inégalités se constituent et comment on peut lutter contre les inégalités. Alors, certainement pas à Saint-Étienne. Je ne doute pas que tout le monde soit à un niveau de connaissance suffisant. Mais à l'extérieur, et je vois pas mal de gens à l'extérieur dans mes fonctions, notamment nationales, y compris à des niveaux où on pourrait s'attendre à une bonne compréhension de ce mécanisme. Et en fait, très peu de gens connaissent ce mécanisme. Et pourquoi ? Parce que nous avons été élevés, nous avons été biberonnés, et les politiques encore plus, au concept d'égalité, à telle enseigne que c'est sur le fronton de toutes les mairies. Or, toute politique égalitaire est inéquitable. Et donc, toute politique égalitaire génère des inégalités. Et ça, on a mis beaucoup de temps à le comprendre. Et à découvrir avec stupéfaction que la France était le pays dans lequel les inégalités étaient les plus importantes de tous les pays d'Europe. Et Patrick citait l'espérance de vie, la différence d'espérance de vie entre les 5% qui gagnent le plus et les 5% qui gagnent le moins chez les hommes. Alors, c'est la même chose chez les femmes. Mais vous prenez la mortalité prématurée, c'est exactement la même chose. Vous prenez la mortalité prématurée évitable, c'est la même chose. Et vous prenez comme ça, critère par critère, c'est toujours la même chose. Et en fait, on sait depuis maintenant une vingtaine d'années que ce mécanisme égalitaire génère les inégalités. Et donc, en fait, il faut qu'on arrive à déconstruire notre logiciel pour reconstruire un logiciel équitable. Ce qui est très compliqué parce qu'on n'a pas été élevé comme ça et que à nos âges, alors pas aux vôtres qui est tous très jeunes, mais aux nôtres, c'est compliqué de faire un logiciel, de faire Erase étoile point étoile comme on faisait en basique. Et puis, de reconstruire un logiciel qui est un logiciel autour des égalités. Deuxième facteur, c'est qu'on s'est aperçu que la santé, ce n'était pas les soins. Alors, vous allez me dire, bien sûr, c'est évident, etc. Oui, oui, je vous invite à regarder ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Et ce qui s'est passé hier dans les hôpitaux vous dit déjà une partie de ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'en France, encore, c'est une spécificité très française. Le contrat social entre la politique, les politiques et les Français, c'est tomber malade. Ce n'est pas grave. On est là pour vous soigner. Il faut savoir que c'est très français, ce contrat social, et que d'autres pays ont construit tout leur système sur d'autres contrats sociaux, et notamment les pays d'Europe du Nord. C'est ne soyez pas malade. Et si jamais vous êtes malade, à ce moment-là, on s'occupera de vous. Mais on consacre des moyens à ne pas être malade autant qu'à être malade. Et on s'est aperçu que ce qui était derrière, que notre santé à tous, à nous tous, dépendait en fait de ce qu'on appelle des déterminants. qui sont des déterminants, alors soit personnels, qui jouent pour 5 ou 10 %, mais l'essentiel se passe ailleurs. C'est ce qu'on appelle les déterminants. Les Anglais appellent ça des wider déterminants, c'est-à-dire les déterminants éloignés, qui sont aussi ce qu'on appelle les déterminants sociaux, qui vont agir, éducation, logement, environnement, par exemple, qui vont conditionner nos comportements en santé. Et on sait qu'il y a un déterminant qui les conditionne de façon, alors là, extrêmement forte, et on le sait maintenant depuis une vingtaine d'années, on ne le savait pas bien avant, c'est ce qu'on appelle la littératie en santé. Et cette littératie en santé, c'est-à-dire notre culture en santé, dont on considère qu'elle est à peu près figée autour de 12-15 ans. C'est-à-dire qu'après 12-15 ans, c'est assez compliqué de faire plus, ou alors il faut vraiment des programmes très ambitieux, comme l'ont fait l'Angleterre, les États-Unis, un certain nombre de pays. Et donc, notre culture en santé va conditionner nos comportements en santé. Et bien évidemment, selon l'endroit où vous naissez, l'endroit où vous vivez, l'endroit où vous travaillez, votre culture en santé n'est pas la même, et il y a d'énormes différences de culture en santé entre les personnes. Et je ne sais pas si on le mettra dans le plan cancer, ça va dépendre aussi de vous, mais si jamais on faisait passer des tests de littératie en santé aux enfants qui sortent de classe primaire, vous verriez les différences considérables entre des enfants qui ont le même âge, qui ont suivi la même scolarité. Voilà, donc ces déterminants sont vraiment importants, et je voulais revenir là-dessus. Diapo suivante, j'ai dit l'essentiel, et donc en fait, ce sur quoi je voulais insister, c'est ces différences extrêmement importantes en France, elles sont territoriales, elles sont sociales, qui impactent notre santé. Et Véronique Régnier a fait une étude, notamment, qui montre que globalement, en fin de primaire, vous posez cinq questions et vous pouvez prédire les différences d'espérance de vie entre les enfants. C'est-à-dire l'espérance de vie qui, à 50, 60, 70 ans plus tard, vous pouvez prédire, parce que tout est là, tout le noyau des inégalités est là. Diapo suivante. Donc, je passe très rapidement. Vous avez quelques exemples, mais je vous en ai parlé là très, très rapidement. Alors. Qu'en est-il du cancer? Alors, on dit dans notre jargon à nous que le cancer, c'est une maladie modélisante, c'est à dire qu'en fait, elle est un très, très bon résumé de ce qui se passe pour l'ensemble de la santé. Et donc, si on trouve des actions qui sont efficaces pour le cancer, en fait, on sait qu'elles vont être pour l'ensemble des maladies chroniques. Et contrairement à ce qu'on pense, ce qui menace la santé des populations, ce n'est pas les maladies aiguës comme le coronavirus ou la variole du singe. Ce sont les maladies chroniques. C'est les maladies chroniques qui vont impacter très fortement dans les années qui viennent notre pays. Et donc, vous avez ici un certain nombre d'exemples en termes de cancer. Et on dit, pour rebondir sur ce que disait Patrick, que le cancer, en fait, c'est la triple peine. On n'a pas tous les mêmes risques d'avoir un cancer et notamment à cause de ses déterminants sociaux, etc. Quand on l'a, on n'a pas la même façon de lutter contre la maladie et notamment si vous êtes un cadre supérieur avec un niveau d'éducation, etc. Vous n'allez pas supporter le traitement de la même façon que quelqu'un qui, même si vous recevez le même traitement. Il n'y a pas de différence de traitement en France. Très peu à la différence d'autres pays. Vous n'avez pas de différence de traitement, mais la façon, tout ce qui est autour du traitement va être différente. Et surtout, le cancer, il y a quelque chose d'absolument terrible. C'est qu'il y a ce qu'on appelle un effet de trappe, c'est à dire que, en fait, la maladie cancéreuse va déstabiliser l'environnement et les individus. Et un certain nombre vont rentrer dans une espèce de trappe de laquelle ils vont avoir énormément de difficultés à ressortir. Et c'est tout l'enjeu de l'après-cancer. Si on ne met pas en place des dispositifs particuliers pour ces gens là, c'est des gens là qui vont perdre leur boulot, qui vont perdre leur environnement social, qui vont avoir les pires difficultés financières et en général, ils perdent leur logement, etc. C'est à dire, c'est cette espèce de spirale infernale dans laquelle on est et spirale dans laquelle ne sombre pas, bien évidemment, l'ensemble des personnes qui ont un cancer. Diapo suivante, je ne veux pas être trop long, mais j'essaie de poser. Alors, qu'est ce qu'on a comme action? Comme action, effectivement, c'est ce que je vous disais. C'est ce qu'on a. C'est Michael Marmott. Je vous invite, si ça vous intéresse à lire le rapport qu'a fait Michael Marmott en 2009, si je me souviens bien. 2008, 2008, 2008, 2009, qui était le président de la commission des déterminants à l'OMS, qui est un anglais, a fait un rapport qui s'appelle closing the gap, c'est à dire combler le fossé en une génération. Et en fait, il propose des actions d'éducation, des actions, bien sûr, de politique sociale, etc. Et il dit effectivement, si on agit sur les déterminants, on va agir sur les inégalités. Et il a inventé le concept d'universalisme proportionné qui consiste à faire pour tout le monde, mais à faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Et vraiment, je vous invite à réfléchir à ça parce que si on n'a pas ça dans la tête en permanence, le risque est grand d'avoir des politiques égalitaires. On propose à tout le monde la même chose. Et je termine là-dessus. Quand vous proposez à tout le monde la même chose, c'est toujours ceux qui en ont le moins besoin qui s'en emparent en premier. Vous proposez le RSA. Par exemple, on l'a vécu pour le RSA. Et c'est pour ça qu'il y a une mesure qui va être mise en place progressivement, qui est le versement direct des aides auxquelles vous avez droit sans avoir à en faire la demande. Parce que si vous attendez que les gens fassent la demande, c'est toujours ceux qui en ont le moins besoin qui font la demande en premier. Ceux qui en ont besoin, en fait, ont tellement de difficultés qu'ils font la demande en dernier. Et cet universalisme proportionné en santé publique est maintenant vraiment le cœur de l'action. Faire pour tout le monde, mais faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Et considérant, enfin, si on considère les handicaps, les fragilités, etc., Il y a un autre principe d'action que je vous invite aussi, auquel je vous invite à réfléchir, qui s'appelle « Never for us, without us ». Ne rien faire pour nous, sans nous. C'est tout ce mouvement qui a été créé aux États-Unis par les gens qui avaient un handicap, qui était arrêter de faire des politiques pour nous, sans nous demander notre avis. Et ça doit être probablement aussi vraiment ce qui doit irriguer les politiques. Monsieur, là, je termine là-dessus. Donc, je vous propose peut-être qu'on fasse un tour de table de présentation. Non, si tu... Virginie, c'est vous qui... Bien, bonjour à tous, je suis Laura Signeri, je suis conseillère municipale déléguée en charge de santé et environnement. Bonjour, Frédéric Durand, adjoint en charge des solidarités et cohésion sociale. Je suis là, voilà. Bonjour, Véronique Régnier, coordonnatrice de l'Institut Présage de l'Université Jean Monnet, sociologue. Et je travaille depuis de nombreuses années avec Franck Chauvin sur les questions de prévention du cancer. Bonjour, André Simonnet, co-directeur de l'association d'Anna et Caire. On travaille notamment sur la thématique de la filière des aidants, des solutions de répit, du réseau loire des jardins de santé, de l'attractivité de la loire pour les professionnels de santé et de la relation de confiance entre soignants, patients et aidants. Bonjour, moi c'est Zine Sarah, je suis infirmière sur le CHU de Saint-Etienne en psychiatrie. Je suis mandatée par le professeur Fakra, qui est chef du secteur Saint-Etienne. Et je suis sur l'équipe mobile de psychiatrie. Et je réalise également le DU, accès à la santé et lutte contre les discriminations. Jean Duverger, conseiller municipal n'appartenant pas à la majorité, est content de participer à cette expérience où on mobilise les citoyens. Bonjour, Capucine Ribert, je suis stagiaire au Géantopole Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour, Fabienne Tivillier, je suis directrice santé publique senior solidarité du CCAS et donc en spectatrice aujourd'hui pour prendre des notes. Bonjour, je suis Pauline Bonaventure, stagiaire au service santé publique. Fabienne Couvreur, je suis directrice du comité de la Loire de l'Ali contre le cancer. Pascal Ducrot, je suis médecin de PMI au département de la Loire. Alors là, je représente le département aujourd'hui, pas que pour les petits-enfants, mais aussi pour le service MLA et puis pour le service handicap, comme on a entendu. Voilà, et je viens d'être nommée, alors c'est tout frais, médecin départemental de PMI depuis hier. Et sachez aussi qu'on a demandé les médecins, donc il y aura un deuxième médecin en poste départemental. Il y aura un médecin qui sera médecin en protection de l'enfance et médecin de santé publique, mi-temps, mi-temps. Voilà, le département a souhaité qu'il y ait la santé publique qui soit développée au sein du département. Alors bonjour, je suis Estelle Jeannot, je suis la directrice du Gérontopole Auvergne-en-Alpes. Veuillez m'excuser, je suis obligée de garder le masque. Et on attend aussi le professeur Sélarié qui devrait arriver dans les minutes qui suivent. Bonjour, je suis Delphine Jusselme, adjointe au maire, en charge du handicap et de l'accessibilité. Dans ce cadre, je préside la commission communale pour l'accessibilité de la ville de Saint-Etienne. Siam Lamy, je suis adjointe en charge de la laïcité, d'éducation populaire et de la politique de la ville. Alors du coup, je vous remercie pour ce tour de table et pour ces premiers propos introductifs. Donc, comme prévu, dans l'invitation qui vous avait été envoyée, on vous demandait, si possible, de réfléchir à quelques éléments qui pouvaient nous permettre d'alimenter les débats aujourd'hui. Monsieur Michaud, je vous laisse peut-être lancer la discussion. Oui, mais écoutez, je pense qu'on va. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut procéder, puisqu'on a choisi, je vous l'ai dit, trois grandes thématiques. Le handicap, les seniors, les personnes âgées et précarité. Alors, je crois que Thomas ne peut rester qu'une heure avec nous. Il me semble, donc, du coup, Thomas Sellerier, donc, du coup, on passera après et voilà. Et on peut peut-être commencer, peut-être sur le commencer par le handicap éventuellement. Donc, puisque voilà, Delphine est là qu'on a commencé, donc, d'y travailler hier. Je pense que les uns et les autres avaient probablement déjà réfléchi, mais moi, je crois que la discussion est ouverte et je pense que tous ceux qui souhaitent prendre la parole se manifestent. Et puis, voilà, la discussion va partir comme ça. Très bien, donc, comme vous l'a rappelé M. Michaud, dans le cadre de la commission communale d'accessibilité, nous avons souhaité mettre en place une commission concernant l'accès aux soins et le handicap. Avant même de savoir qu'on allait, M. Michaud allait développer et mettre en place cette méthodologie pour le plan cancer. Donc, on travaille de concert puisque Patrick Michaud est membre de cette commission. Nous avons réuni, nous avons déjà fait deux groupes de travail. Donc, il y a eu deux réunions où on invite l'ensemble des associations intéressées, donc, associations ouvrant dans le champ du handicap, intéressées sur le sujet d'accès aux soins. On a eu une première réunion où il y avait plus des personnes avec un handicap qui était malvoyante, non-voyante et des personnes également sourdes. Et deuxième réunion où il y avait plus des représentants de personnes avec un handicap moteur. On n'a pas encore travaillé le sujet avec des représentants de personnes handicapées psychiques ou mentales. Donc, on essaye vraiment de penser large et couvrir l'ensemble des différents types de handicaps. Alors, des points communs, quelle que soit la forme, le type de handicap, quelque chose de base qui revient à chaque fois, c'est l'accès au bâtiment. Non, mais là, on ne va pas, on s'éloigne du plan cancer, mais ça a été noté dans toutes les commissions. L'accès au bâtiment, c'est-à-dire pour accéder dans les locaux d'un médecin, d'un spécialiste, etc. Puis même à l'intérieur de ces locaux, voire accéder à l'équipement, par exemple, à la table d'auscultation. Une personne qui est en fauteuil, qui va chez un gynécologue, puisqu'il y a eu le cas très précis. J'ai rencontré la personne qui a partagé cette mauvaise expérience et que le gynécologue, en gros, lui fait une consultation orale parce qu'il ne peut pas l'ausculter. Il est délicat de poser un diagnostic. Donc, on parlait de cette inaccessibilité physique. Ensuite, au-delà de ça, on a identifié le groupe. Les deux groupes ont identifié un certain nombre de pistes, effectivement, de travail. Ils ont besoin de quoi ? Alors, j'ai bien aimé, professeur Chevrin, votre présentation, la différence entre l'égalité et l'équité, parce qu'effectivement, c'est des personnes qui, je pense, qui le disent, et on le voit à travers leurs témoignages et leurs expériences, ont besoin de plus. Il y a besoin tout d'abord d'amplifier, effectivement, les soutiens, les aides à toutes les associations spécialisées qui travaillent dans le champ du handicap. Développé également, elles l'ont noté, et je remercie M. André Simonnet, puisqu'elles l'ont également mentionné, un soutien pour les aidants, puisqu'elles parlent souvent de leur accompagnant, de comment se déroule un rendez-vous. Elles ont besoin d'un soutien, donc d'un aidant qui, lui-même, a besoin de soutien parce que les aidants, et M. Simonnet en parlerait mieux que moi, peuvent être eux-mêmes victimes de burn-out, de ne plus pouvoir assurer ce rôle d'aidant, et c'est très lourd parfois pour elles, surtout dans le temps. Donc soutien aux aidants, amplifier soutien aux associations, et puis après, quand on rentre plus dans le détail, sur des choses toutes simples sur lesquelles, je pense, la ville a du coup vraiment la compétence municipale, parce qu'à chaque fois aussi, on s'est heurté. Quand on parle, par exemple, de l'accès à un bâtiment pour aller chez un médecin, il n'appartient pas à la ville, ce n'est pas elle qui va faire les travaux de mise aux normes, puisque c'est un propriétaire privé, ce n'est pas un bâtiment municipal. Par contre, là où la ville, et on a identifié un certain nombre de points, a un rôle et peut mettre en place, et a déjà commencé à mettre en place un certain nombre d'actions, c'est par exemple, développer dans les espaces publics, des espaces adaptés, soit des espaces pour faire du sport, alors là, c'est un peu transversal à la commission sport et au groupe sport qui va avoir lieu, mais les personnes handicapées aimeraient avoir plus d'espace dans des jardins, des parcs publics, où il y a un certain nombre d'outils qui existent déjà, où une personne handicapée peut mobiliser le haut de son corps avec un instrument pour travailler les bras, faire du sport adapté, également en lien avec, elles ont cité, handisport, qui fonctionnent très bien dans la Loire, ou qui leur permettent de faire tout un tas de sports adaptés. La ville peut également, et a commencé à mettre en place également, pour les enfants dans les espaces publics, les parcs et les jardins également, des jeux adaptés, parce que tout petit, un enfant handicapé, sa maman l'emmène au parc et il va avoir ses petits copains qui vont pouvoir faire du toboggan, et bien s'il n'y a pas un jeu adapté, il ne pourra pas participer, rentrer en lien avec les autres enfants de son âge. Donc c'est important, surtout que ces jeux adaptés, ce n'est pas des jeux spécifiques, réservés qu'aux enfants handicapés, n'importe quel enfant peut utiliser le jeu en question, ce n'est pas de l'exclusion et de la discrimination des jeux pour les personnes handicapées et des jeux pour les autres, c'est toujours accessible à tous, ça aussi c'est important dans la philosophie, et dans l'inclusion, dans le mixage des différentes populations. Je vais aller un peu plus vite, un autre point qui a été noté, concernant la prévention, effectivement c'est revenu dans ces groupes de travail, les participants pensent qu'il y a matière à développer davantage en amont, des actions de prévention liées au cancer, cette fois on était vraiment dans le sujet, au cœur même des associations, dans les associations fréquentées par ces personnes handicapées, dans les associations ouvrantes dans le champ du handicap. Donc je ne sais pas quelle forme ça peut prendre, à travers, effectivement, on a quelques agents au niveau de la ville, mais également des actions spécifiques pour qu'on aille dans ces associations faire de la prévention, auprès non seulement des adhérents de ces associations, des personnes handicapées, mais également un aspect de formation des encadrants, de formation des bénévoles de ces associations, les salariés de ces associations qui méconnaissent justement un certain nombre de choses en termes de prévention qui seraient utiles de former. Donc voilà, un gros volet prévention à destination de ces deux cibles via les associations. Et dernier point qui a été noté, c'est également l'utilité de pouvoir avoir une communication accessible à tous, d'où l'idée de ce que la ville a déjà commencé à faire, de transcrire ces documents en FALC, en facile à lire et à comprendre, pour que tous les documents issus de ce gros travail de notre plan cancer 2021-2026 soient accessibles à toutes les personnes. Eh bien, c'est d'en faire plus aux personnes qui en ont le plus besoin et une personne qui maîtrise mal le français. Ou une personne qui a des problèmes de vue, eh bien, elle n'aura pas accès à la même information si on ne lui facilite pas le travail et qu'on ne lui met pas une marche un petit peu plus haute pour atteindre la pomme. Donc, traduire en FALC nos documents. Voilà en quelques mots, Patrick, si je n'ai rien oublié sur nos groupes de travail. Non, je crois que tu as parfaitement retranscrit tout ce qui était d'hier. Donc, la discussion est ouverte, je pense, et chacun d'entre nous peut s'exprimer. Peut-être pour... Deux réflexions, si vous permettez, simplement pour essayer de mettre des... Un, le handicap est très largement socialement construit. Et ça, c'est quelque chose aussi d'assez nouveau vis-à-vis du handicap. D'habitude, on s'occupe des personnes handicapées, etc. Mais, en fait, il y a une réflexion à avoir sur notre organisation sociale parce qu'en fait, c'est notre organisation sociale qui construit le handicap. Alors, on prend l'exemple des trottoirs. Vous mettez des trottoirs sans bateau. Vous rendez quelqu'un qui est en fauteuil roulant, même temporairement, handicapé. C'est-à-dire, vous l'empêchez de faire. Si vous mettez des sièges qui peuvent accueillir des personnes d'un mètre soixante, les personnes d'un mètre quatre-vingt, un mètre quatre-vingt-dix vont être handicapées. Il suffit de voir dans les avions, dans les trains, ce qui se passe. Les personnes trop grandes sont handicapées. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toute une réflexion autour du handicap en ce moment, autour de la construction sociale du handicap. Et je pense que c'est important de le dire. Et puis, vous avez parfaitement raison sur la prévention et ça, notamment la prévention des cancers. On le sait et notamment dans les hôpitaux psychiatriques où on s'est aperçu que l'espérance de vie et la probabilité d'avoir un cancer n'avait rien à voir avec la population générale. On a découvert ça il y a une trentaine, une quarantaine d'années, parce qu'en fait, un, il n'y avait pas de prévention. Deux, il n'y avait pas de dépistage. Et donc, toutes les formes qu'on diagnostiquait. Alors moi, je travaillais au centre Léon-Berard à l'hôpital du Vinatier. On voyait des cas historiques qu'on ne voyait plus dans la population. Et en fait, ce retard au diagnostic et l'absence totale de prévention explique une mortalité plus importante chez les personnes, notamment pour le handicap psychique, qui pèse extrêmement lourdement. Voilà, c'est des points de référence. Merci, Franck. Donc, qui veut continuer le débat ? Après, voilà, donc ce groupe qui, je pense, vraiment est une émanation de la démocratie en santé, parce que ce sont vraiment les gens qui sont concernés, qui ont pu s'exprimer. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît vraiment extrêmement important. Donc, a fait un certain nombre de propositions. Donc, après, est-ce qu'on va toutes les retenir ou non ? Est-ce qu'on les hiérarchise ? D'après vous, quelles sont celles qui sont les plus importantes ? Voilà, le débat est ouvert. Fabienne. Oui, moi, je veux bien rebondir sur l'axe prévention, puisqu'en fait, il y a déjà eu des initiatives, je pense, à l'ADAPI, qui a, on va dire, utilisé l'outil qui avait été créé par le centre IG, le module, pour l'adapter. Et donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion à faire sur, à la fois, bien sûr, aller vers ces publics et travailler avec sur de la co-construction et des outils adaptés, avec parfois la difficulté d'intervenir sur des publics, je pense notamment aux sourds et muets, le problème d'avoir des interprètes. Enfin, voilà, il y a aussi des limites. Donc, c'est des choses qu'on a pu faire, mais je pense qu'il reste beaucoup, beaucoup à faire. Et comment, peut-être, avec ces associations représentatives, avoir une construction, un plan d'action avec les outils qui pourront servir à tous ? Je voudrais revenir aussi sur la notion du retard de diagnostic. Je pense que, notamment pour ceux qui sont en foyer ou en résidence ou en ESAT, il y a certainement une sensibilisation importante à faire sur le personnel, les encadrants, parce que je ne suis pas sûre que ces populations participent au dépistage. et il y a certainement, comme ça avait pu être fait sur le public des personnes âgées, des formations, car parfois, il y a une aide à la toilette. Enfin, voilà, donc il y a aussi une meilleure sensibilisation sur les signes, les facteurs de risque. Merci, Fabienne. Madame Jeannot, oui. C'était pour rebondir sur les propos de Madame Couvreur, parce que je pense que mon métier de base, c'est éducateur spécialisé, donc j'ai travaillé un peu dans le handicap, que ce soit physique ou psychique. Et je pense que tous ces professionnels ne sont pas du tout formés ni sensibilisés à la prise en charge, en fait, et à la prévention de tout ce qui est cancer. Donc ça, c'est un point, à mon sens, sur lequel il faut appuyer, peut-être dans nos formations de base, en fait. Voilà. Parce que quand on prend en charge les personnes handicapées, eh bien, on va avoir le handicap, mais pas forcément plus loin. Donc on a... Je pense que l'ADAPI a déjà réfléchi sur ça, mais il y a peut-être beaucoup à faire au niveau des formations initiales. Moi, je voulais juste parler par rapport sur la communication, peut-être, comment on communique un peu plus et comment on touche le plus de personnes possible. Donc je pensais au département sur le fait qu'on rencontre des personnes handicapées et comment on développe cette campagne de communication assez largement, quand on aura trouvé comment on peut communiquer de manière simple auprès de ces personnes et comment on peut partager des choses, du coup, partager des outils pour communiquer le plus largement possible auprès de ces personnes. Et je pensais aussi aux personnes qui vont au département chez les personnes handicapées, pour le coup. Voilà. Et comment on arrive à les sensibiliser aussi là-dessus. Oui, à ce stade, je voudrais intervenir sur un point, c'est que je crois qu'il faut penser global pour agir local. Je ne sais pas quels seront les moyens financiers qui seront dégagés pour mettre en place le plan cancer, mais je pense que la mentalité, un petit Jiminy Cricket, vous savez, dans la tête des gens, pour leur faire penser à ce qu'ils pourraient faire s'ils sortaient de leur silo serait important. Et cette façon de ramener à l'essentiel, ce qu'a évoqué le professeur Chauvin, je crois qu'il faut un élan, un partage. Et si la ville arrive à créer ça... Alors, j'ai beaucoup aimé la référence que vous avez faite au rapport. Vous savez, on ne peut pas faire sans les gens en leur montrant quel est l'intérêt de faire et quel est l'intérêt qu'à la ville, à devenir une ville mobilisée pour ça, ce serait pas mal. Et on n'est pas sur les moyens, on est sur l'envie, le sens. Et je crois que cette dimension qui vient d'être évoquée là, c'est pour ça que je l'interviens à ce niveau-là, est essentielle. Voilà ce que je voulais dire à ce stade. Merci. Véronique. Oui, moi, la question que je me posais, c'était l'accessibilité au dépistage d'abord. C'est-à-dire qu'une dame qui est en fauteuil roulant, qui veut faire une mammographie aujourd'hui, est-ce que c'est possible partout ? Ou est-ce que c'est possible ? Est-ce que... Voilà. Donc, il y a un bilan, à mon avis, clair à faire de l'accessibilité pour des examens auxquels tout le monde a droit et auxquels tout le monde est invité. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a peut-être un effort particulier à faire par rapport à des populations qui ont un autre rapport au corps, qui ont un autre rapport à la santé. Et donc, la notion de health-sitératie, à mon avis, elle est à travailler avec les personnes, avec les professionnels. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire autour de ça. et peut-être avant de faire de la communication, peut-être commencer déjà ce travail de construire avec, parce qu'en fait, on est un peu... C'est compliqué, aujourd'hui, d'aller faire de la prévention envers des personnes handicapées, parce qu'il y a un manque de dialogue autour des notions de santé qu'il faut renforcer. Simplement un point d'information sur ce que dit Véronique. Mercredi, l'IGAS a sorti un rapport sur le dépistage organisé en France. Et en fait, fait ce diagnostic, en fait, que c'est un échec partiel, parce qu'on propose à tout le monde de faire un dépistage. On envoie une invitation. Il y a une partie de la population qui, quand elle reçoit les invitations, un, est terrorisée parce qu'il voit le drapeau de la République française, donc ça l'impressionne, et deux, ne sait pas qu'en faire. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de passer à l'étape d'après. Et il faut déjà avoir tout le bagage culturel pour transformer cette invitation en un acte. C'est pour ça qu'il propose de réorienter le dépistage vers l'aller vert. Et l'aller vert, c'est tout à fait l'universalisme proportionnel, c'est-à-dire avoir des actions supplémentaires pour les gens qui ne vont pas participer. M. Kemba, bonjour. Ce n'est pas grave. Bon, peut-être qu'on peut peut-être vous demander déjà de vous présenter. On a déjà fait un tour de table. Donc. OK, merci. Ernesto Kemba, directeur général de la Ligue de l'enseignement, qui est un organisme de gestion qui pilote entre autres avec deux segments d'activité, l'éducation populaire et puis le médico-social. Et en termes de médico-social, nous avons des structures ambulatoires, notamment les MPP, les CAMS et les CESAD sur tout le département. Très bien, merci. Donc, cette audition aujourd'hui concerne essentiellement les fragilités, la précarité et cancer, évidemment, avec trois grandes thématiques, handicap, précarité, personnes âgées. Et on est en train de discuter par rapport au handicap. D'accord. Voilà. Très bien, merci. Simplement pour lancer le débat, peut-être, parce qu'on parle d'accessibilité physique. D'accord. Ça, ça, enfin, bon, il y a une accessibilité qui est d'une autre nature, qui est l'accessibilité culturelle. C'est ce que disait Véronique. Il y a des gens qui, alors, on peut en penser ce qu'on veut, mais en tout cas, on est obligé de le constater, qui ne partagent pas notre culture, de la santé, etc. Donc, en fait, la question, c'est, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut concevoir des actions spécifiques ? Alors, je vais dire un vilain mot, mais c'est celui qu'on emploie, on emploie notamment au Québec, en santé publique. En fait, c'est l'approche communautaire. C'est la médecine communautaire, alors qui n'a pas du tout le même sens que le communautarisme français. Ce n'est pas du tout ça. Mais c'est de se dire qu'en fait, il y a des communautés de gens dans lesquelles, en fait, et sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire une action. Voilà, moi, je pose la question. Comment on fait ? Est-ce qu'on s'oriente là-dessus ? Est-ce que c'est choquant ? Est-ce que... Voilà. Pour rebondir... Non, non, d'ailleurs, Franck, dans ce que tu dis... Parler de médecine communautaire en France, c'est juste... Je pense... C'est pas encore à dire. Le sujet semble avancer, parce que j'ai vu qu'à Toulouse, par exemple, a été mis en place une case santé communautaire. Donc, voilà, où, bon, c'est très orienté et ça a l'air de très, très bien fonctionner. Pour rebondir sur ce que vous dites, professeur Chauvin, c'est vrai que... On l'a ressenti, par exemple, très fortement et la communauté, et j'emploie ce terme volontairement parce qu'ils se définissent comme ça, la communauté des personnes sourdes, c'est une vraie... Quand on discute avec des interprètes en langue des signes, puisqu'ils sont membres de la CCA, participent à beaucoup de réunions, sont très investis au niveau de la ville et répondent toujours présents, ils parlent vraiment de la communauté des personnes sourdes. Ils nous ont invités à une fête dans leur foyer, dans leur association, ils ont une branche pour les loisirs, pour les seniors. Enfin, c'est une association avec... Très dynamique, d'une communauté de personnes sourdes sur Saint-Etienne. Ils se connaissent bien entre eux. Et c'est pour ça que je pense que pour répondre à cette interrogation, comment rentrer dans ces communautés ? C'est en passant par les associations qui regroupent, autour desquelles les personnes d'une même communauté gravitent. Et c'est là où elles se rencontrent. Donc, si on arrive à... Ce qu'on arrive déjà à faire dans le cadre de la CCA, mais former, sensibiliser les encadrants, les professionnels, les bénévoles de ces associations, mener des interventions dans leur association et les inviter dans leur lieu repère, là où la communauté est, on sera d'autant plus légitime pour faire passer un certain nombre de messages qui sera à chaque fois adapté à la communauté. Parce qu'on ne s'adresse pas aux personnes sourdes de la même manière qu'on s'adresse à des personnes non-voyantes, etc. Chaque handicap, c'est à nous de nous adapter pour avoir cette société, cette ville inclusive. Donc, ça, c'est la clé. Et décliner notre message en fonction des spécificités de la communauté, entre guillemets. Après, il y a peut-être des organisations, je pense au CREAIL. Est-ce qu'il y a un CREAIL actif ici, en Rhône-Alpes ? Est-ce qu'on peut travailler avec eux ? Oui, oui, il y a un CREAIL actif qui se trouve au cours Albert Thomas à Lyon. Donc, oui, oui, qu'on peut travailler sur la partie expertise, conseil technique. Mais il y a aussi l'URIOPS. Et nous, au niveau de la Ligue de l'enseignement, nous détenons des CEFSS, qui sont des structures ambulatoires pour les enfants malentendants. Et nous travaillons aussi en lien avec l'association des Deux Collines, qui aussi accueille ce type de population, donc qui agrège aussi des parents et qui peut être aussi d'un appui assez important dans ces dynamiques-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faudrait s'adapter aussi à ces personnes si on veut bien faciliter ce terme un peu galvaudé qui est l'inclusion et l'intégration, je pense. Non, mais il y a des outils. Ce qui est important, c'est de pouvoir réunir les acteurs, à la fois ceux qui connaissent un peu le terrain et la population, et puis le monde de la médecine pour qu'il y ait une convergence d'idées et d'actions, je pense. Merci beaucoup d'évoquer le terme de santé communautaire. On avait aussi pris des précautions sur la définition. Le côté communautaire, plutôt communauté de vie, plutôt le concept anglo-saxon, du coup. Ça faisait partie des propositions que Dana Ecker voulait soulever aujourd'hui. C'était du coup encourager et faciliter la création de centres de santé communautaire qui répondraient à l'axe 2.1, encourager et accompagner l'installation des MSP et à l'axe 4.1 et 4.2 du rapport. En prenant exemple des deux MSP communautaires, maisons de santé communautaire, pardon, à Échirol en Isère et à Vaux-en-Velin dans le Rhône qui ont su faire des preuves et qui pourraient être intéressantes d'interroger pour voir comment est-ce qu'on pourrait du Psycnet dupliquer et adapter à notre territoire leur modèle. Dans le contexte de valorisation de la démocratie sanitaire, il est essentiel du coup de permettre la création d'espaces de santé pensés par et pour les habitants. Et les centres de santé communautaire sont un vrai exemple et ont fait leur preuve du coup dans ces différentes villes avec une logique de rendre les individus du coup acteurs de leur santé. Ce qui peut permettre d'inclure dans l'action de la création de ces maisons de santé peut-être aussi les écoles pour la décoration ou l'installation, la réflexion du lieu. Elle peut permettre aussi d'avoir une approche sur les questions de l'interprétariat en mobilisant les différentes associations. L'association des Kabyles stéphanois, l'association des Albanais sur Saint-Etienne, l'association des Polonais de Saint-Etienne pourraient être aussi des vecteurs de communication et d'intégration des différentes campagnes de prévention santé pour les cancers. On pourrait aussi leur proposer, en fonction des niveaux d'implication souhaités par ces associations, de participer à la traduction ou via la diffusion pour leur communauté des différentes préventions santé. On voulait faire un petit rappel d'ailleurs pour la question de l'accès à l'information et à la santé, qu'il y a des supports pour les langues étrangères, des livres bilingues, des livrets bilingues qui sont publiés par Santé publique France et qui sont vraiment qualitatifs. Donc peut-être, si ce n'est les distribuer ou peut-être s'en inspirer pour pouvoir les dupliquer sur le territoire en impliquant les différentes associations culturelles. Cette question de l'implication des associations culturelles, on y travaille avec la ville de Givor où on va créer un pôle interculturalité pour proposer un espace où les différentes associations culturelles pourraient être en contact de la population pour des questions de santé et spécifiques sur cette question. Donc une forme de permanence associative pour ces associations et dans le cadre de ces permanences, les amener petit à petit à traduire les documents grand public, on va dire, pour arriver à la fin à peut-être des traductions lors des consultations. Donc du plus grand public au plus contraint par le secret médical. Voilà. Peut-être qu'une réflexion avec les différentes associations de manière collective pourrait amener des enjeux intéressants sur notre territoire. Je voudrais abonder dans le même sens. Au niveau de la Ligue, via la vie associative, nous avons développé un dispositif qui s'appelle Edon Connect et qui permet de pouvoir lutter contre l'électronisme et permettre à des populations étrangères de pouvoir avoir accès à Internet avec des outils pédagogiques qui sont traduits à la fois en Pashtun, en arabe, en hindi, en anglais, en plusieurs langues. Donc effectivement, des outils pédagogiques qui peuvent faciliter l'accès à l'information. C'est tout simplement ce que je voulais dire. En fait, ce qui m'interroge dans tout ça, c'est qu'on va informer les populations, mais une fois parce que là, on est passé sur le... Enfin, on était sur la section du handicap aux langues étrangères, mais le problème va se poser une fois que les personnes seront face aux médecins et aux spécialistes parce qu'elles n'auront pas l'interprète avec elles. Et on sait aussi que parfois, je dis bien parfois, les médecins ont un niveau de parler qui n'est pas toujours simple à dé... qui n'est pas toujours simple à comprendre pour... Donc, si en plus, il y a la barrière de la langue, comment fait-on ? Parce que là, il n'y aura plus... qu'on pourra avoir traduit tout ce qu'on veut, il n'y aura plus l'interprète avec. D'où peut-être la nécessité d'impliquer étape par étape les différentes associations qui sont en capacité, dans un premier temps, de donner de l'information au grand public et petit à petit, de les former, les accompagner pour toutes ces langues, pour qu'elles puissent offrir peut-être un service de traduction ou être reconnues et accompagnées dans ce sens-là. Peut-être. Et peut-être aussi, je pense que plutôt que de donner un poisson, il vaut mieux apprendre à pêcher. Donc, ça serait peut-être également... Mais c'est un travail qui est déjà mis en oeuvre et par différents acteurs à différents niveaux aussi de collectivités. c'est que ces associations proposent et communiquent sur les formations pour apprendre la langue française. C'est ça qui fait l'insertion et l'inclusion dans une société. Donc, oui, on peut traduire des documents et leur dire que c'est à disposition. Mais on peut leur dire aussi voilà, vous voulez apprendre le français, voilà, telle formation qui existe, être dans ce cadre-là, etc. Et ça, ça leur sera d'autant plus utile et dans tous les domaines et pour toute leur vie. Juste, il est possible que je prenne la parole ? Juste, je voulais insister là. On a dérivé sur la langue. Mais ce qui a été dit tout au début, c'était que l'obstacle principal, c'était le niveau de vie. Vous avez évoqué le RSA. C'est-à-dire qu'on donne maintenant le RSA. Et c'est vrai que dans le budget de la nation, il était même prévu qu'il ne soit pas touché. C'était à moitié. On le votait et après, on le récupérait. On le savait. Et là, la difficulté, c'est comment on fait en sorte que des gens qui sont dans des difficultés sociales graves, économiques, puissent y accéder. Parce que le fait d'avoir la langue, c'est bien. Mais il y a des Français, des gens qui utilisent la langue française, qui l'écoutent, qui la comprennent. Et c'est ce qu'a dit le docteur Chauvin, qui n'accèdent pas aux soins. Et ça, je crois que c'est la butée principale. Il me semble. Alors oui, bien sûr, et allons vers la langue. Ça me paraît essentiel. Mais ce n'est pas ce qui va déclencher justement le fait d'être attentif, quand je disais, avoir en tête que c'est les citoyennes et les citoyens, globalement, dans un souci d'équité et pas d'égalité, j'ai bien entendu, qui peuvent avoir accès à ces soins. Et si on veut se battre contre une maladie chronique, je crois qu'il est là, le truc. Et comment on fait ? Pour leur parler, je dirais, ce n'est pas leur parler, c'est leur donner envie d'eux. Vous savez, il faut que ça vienne d'eux, quoi. Pardon. C'est pour ça que je rejoins totalement ce qu'a dit tout à l'heure le docteur Chauvin et puis ce que vous appuyez. C'est qu'il faut effectivement s'appuyer sur les communautés de vie, sur les associations. Il faut bien comprendre que ce plan cancer, si on veut le rendre actif et ambitieux, à la hauteur de notre ambition en tout cas, c'est qu'il va falloir y aller. Certains parleront de témérité, là il va falloir avoir de l'audace et puis pas avoir peur en fait de se faire arrêter par certains qui diront au nom de je ne sais quelle valeur, on ne peut pas s'appuyer sur les communautés de vie. Mais bien évidemment que si. Parce que vous l'avez dit, il y a des personnes qui, quand on a déployé le plan cancer, enfin quand on a présenté le plan cancer, on les a vus, les personnes dans la salle. C'est des personnes qui sont déjà aguerries. On les a vus, les personnes qui ont déambulé aussi sur la plage en jourès. C'est des personnes qui sont déjà sensibilisées. Et c'est la même chose pour l'alimentation. Quand on accompagne et qu'on fait un certain nombre d'actions à l'échelle métropolitaine que je suis avec un certain nombre d'élus, quand on fait des réunions sur comment mieux se nourrir pour être en meilleure santé, quand on parle d'environnement, quand on parle d'écologie, c'est toujours les mêmes qui sont présents. Et pourtant, ce ne sont pas forcément ceux qu'on souhaite toucher. Et là, la véritable question, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller toucher ceux qui, justement, sont victimes d'inégalités sociales qu'on doit aller toucher parce que ce sont ceux qui, le plus, sont victimes du cancer. Donc, quand on parle de communauté de vie, je crois que... En tout cas, pour ma part, et je crois que c'est partagé de ce que j'entends, il ne faut absolument pas hésiter et s'appuyer sur les associations, sur les communautés de vie, sur des bassins où la précarité est très prégnante, et puis le porter et l'assumer très fortement. Parce que sinon, on n'arrivera pas à déployer et à entraîner avec nous un maximum de la population de citoyens qui sont concernés, qui sont touchés et qu'on veut cibler. On pourra faire ce qu'on veut, ça sera des grandes messes, on va sortir le plan cancer et on va dire, allez, maintenant, on a fait des propositions, c'est soit maintenant, vous suivez, on vous a donné clé en main et il ne faudra pas dire que vous n'étiez pas au courant, soit on va dans l'autre sens, c'est-à-dire, on fait de l'aller vers, et puis sur l'éducation populaire et puis les entraîner avec nous, aller vers et puis aller chercher les gens les uns après les autres et puis parler avec eux et puis les sensibiliser au maximum et ensuite faire en sorte qu'ils s'inscrivent dans cette démarche parce que c'est dans leur intérêt et parce que, tout simplement, c'est une question de santé et parfois de survie. Voilà. Donc, il y a différents sujets sur lesquels on peut discuter, surtout ce qui est fragilité, inégalité sociale. Je les avais notés, mais comme on avait dit précédemment, on laisse d'abord parler tout le monde et après on en parlera, mais je crois qu'il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur en fait. Il va falloir être très audacieux pour pouvoir toucher un maximum de personnes qu'on souhaite aujourd'hui cibler, qu'on a tous en tête et qu'on souhaite tous cibler. Sinon, on va encore parler aux mêmes et les mêmes, c'est comme dans une classe. On parle toujours aux mêmes et ceux qui ont un bon niveau, ils augmentent et puis ceux qui sont à la ramasse, on creuse les écarts. Si je peux intervenir là-dessus, oui, effectivement, le cœur du problème, il est celui-là et ça fait longtemps qu'en prévention, on a effectivement ce problème, c'est-à-dire que le message de prévention, il est reçu que par des personnes qui sont déjà sensibilisées, qui ont déjà le logiciel social, puisque je parle en tant que sociologue ici, pour comprendre en fait et intégrer les recommandations qu'on va donner. Il faut que ça résonne. Et quand on entend quelqu'un qui dit je ne suis pas concerné, ça veut dire qu'il a fait une croix, ce n'est pas pour lui, point barre. Donc vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez, ça ne passera jamais. Il y a quelque chose qui ne passera jamais. Alors après, en termes de stratégie, effectivement, on s'est posé des questions depuis déjà pas mal de temps. La stratégie communautaire, c'est vrai qu'en France, on a toujours eu un peu peur. Peut-être que sur un territoire comme une municipalité, on peut se permettre effectivement plus facilement d'y aller et puis parce qu'on sait un peu mieux à qui on a affaire en face et on maîtrise un petit peu mieux les effets qu'on peut induire avec ce genre de démarche. Mais il y a aussi, je dirais, tous ceux qui sont hors communauté. Et en France, c'est peut-être plus nombreux qu'ailleurs parce qu'on a quand même des structures sociales qui sont un petit peu faibles. Pas forcément d'un cas associatif, mais voilà, par exemple, les parents à l'école sont très, très peu. On peut très, très peu les toucher. Contrairement, par exemple, en Angleterre, on sait qu'on fait des actions de prévention. On réunit les parents tous les lundis matins de 8h à 8h30. Ils sont là, etc. Il y a des espèces de cérémonies. Il y a des choses qui se font. En France, on essaye. On a toujours les mêmes parents. C'est le problème. Donc, on a quand même beaucoup moins de leviers que dans d'autres pays parce que, justement, on a cette faiblesse un peu structurelle. Donc, c'est un peu compliqué. Et moi, il me semble que l'échelle du quartier, qui est un environnement physique et surtout une ville comme Saint-Étienne, qui est très... On entend parler des quartiers. Donc, les quartiers existent. C'est quelque chose à investir. Et puisqu'on est sur un plan, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir dire tiens, là, pendant deux ans, on fait ce quartier, ce quartier. Après, on peut faire ce quartier, ce quartier. Enfin, je veux dire, on peut aussi avoir quelque chose d'un petit peu planifié sur les différents quartiers. Simplement un mot. Il me semble qu'on partage le diagnostic. On partage les objectifs. Enfin, même si ça mériterait de plus travailler. Mais après, c'est quoi les solutions ? Alors, Véronique en esquisse une. Mais globalement, moi, je connais deux types de solutions. De ce qu'on peut voir, notamment à l'étranger. où on prend dans ma spécialité la santé publique, on prend beaucoup le Canada parce qu'ils sont assez proches de nous et en même temps, ils ne nous ressemblent pas du tout. Enfin, je veux dire, on a l'impression qu'ils sont comme nous, mais en fait, pas du tout. Et soit... Et ça, ça a été créé aux États-Unis. C'est à propos du dépistage du cancer du sein. C'est Friedman qui avait un problème, comme on a nous, de participation au dépistage du cancer du sein à Harlem. Donc, en fait, il a pris... Il est allé à Harlem. Il a demandé s'il y avait des femmes qui étaient volontaires. Il les a formées comme ambassadrices. Et ces femmes, en fait, ont fait le go... Enfin, excusez-moi, je... On fait le lien entre la population et les structures de dépistage. Donc, c'est ce qu'on appelle, depuis, la technique des ambassadeurs. Ça a été beaucoup utilisé en Amérique du Sud, Bolivie, etc. Je pense à la Bolivie, mais il y a d'autres pays d'Amérique du Sud. L'OMS a beaucoup développé ça aussi dans des pays en voie de développement. Donc, les ambassadeurs. En France, on a les associations. Tout le monde a cité les associations. Mais le problème, c'est comment on fait pour mobiliser quand il y a 10, 15, 20 associations ? Alors, moi, j'ai vu d'autres expériences qui, dans certaines villes... Je ne me souviens plus précisément la ville, mais je les avais auditionnées pour un rapport, où on fait des coopératives d'acteurs. C'est-à-dire que, sur un problème, par exemple, le cancer, on fait une coopérative d'association où les gens s'engagent à mettre en oeuvre, par exemple, la prévention dans les quartiers ou des actions comme ça. Donc, voilà, à mon avis, il faudrait... Si on veut... Voilà, c'est des pistes que je vous donne de moi, de ce que je connais. Parce que dire, on va s'appuyer sur les associations, moi, l'expérience que j'ai, c'est que ça ne marche pas. Parce que si vous dites, je m'appuie sur vous et que celui sur lequel vous appuyez s'en va, vous appuyez sur plus personne. Donc, la question, c'est comment je mobilise ces gens-là autour d'un objectif commun qui est le plan cancer, par exemple, la partie prévention, etc. Et je pense qu'on peut mixer... Je vous laisse la parole. Je pense qu'on peut mixer cette approche-là. On peut peut-être mixer les trois approches, c'est-à-dire la partie communautaire, la partie ambassadeur, peut-être avoir dans chaque quartier des ambassadeurs plan cancer, par exemple, qu'on pourrait former dans des séminaires et puis qui, après, iraient dans la communauté. Et en même temps, avoir ces coopératives d'acteurs, ces coopératives d'associations. Voilà, c'est des pistes que je donne, moi, de ce que je connais ailleurs. Pardon, je n'ai pas mis le... En fait, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, professeur Chauvin. En fait, je pense que sur la municipalité, sur Saint-Etienne, il y a déjà beaucoup de centres d'action sociale, enfin, de centres sociaux, qui visent, en fait, l'intérêt de ces centres sociaux, c'est qu'ils vont de l'enfance jusqu'au seigneur. Donc, en fait, ils visent un public très, très large. Et je pense qu'il y a aussi d'autres moyens qui peuvent être développés. c'est les services civiques seigneurs, le fameux SC2S qui a été mis en place l'année dernière ou l'année d'avant. Et alors, ça nécessite de former les gens, bien évidemment. Mais pour le public seigneur, en tout cas, le service civique seigneur est intéressant parce que leur objectif, c'est quand même de faire du lien et de rapprocher. Donc, ça, ça peut être intéressant. S'appuyer sur les centres sociaux, à mon avis, dans une municipalité, c'est indispensable. Et pour faire le lien avec toutes les associations, il y en a, c'est vrai qu'il y en a beaucoup à Saint-Etienne. En tout cas, dans le médico-social, je pense que l'URIOP, c'est un bon point d'ancrage pour avoir en tout cas toutes les... pour faire du lien. Pour faire du lien. Après, pour former les gens, ça, c'est un autre sujet. Oui, moi, je voulais juste compléter pour dire qu'il y a quand même, et je vous rejoins tout à fait, un beau tissu et qu'il y a quand même de bons nombres de maisons de quartier, de centres sociaux qui sont déjà impliqués sur des questions de santé avec lesquelles l'Alli contre le cancer travaille. Une de nos difficultés, parce qu'on n'a pas fait, on n'a pas parlé du genre, c'est quand même de toucher aussi la population masculine qui, en fait, fréquente très peu ces lieux. Et donc, on a plus de facilité sur certains sujets en allant vers à rencontrer les enfants ou les femmes et beaucoup plus de difficultés au niveau de rencontrer les messieurs qui, pour un certain nombre, aussi travaillent. Enfin, voilà. Donc, voilà. Je m'interroge aussi sur cette question. Mais, voilà, il y a des expériences. Franck, vous avez aussi l'expérience autour des navigateurs. Enfin, voilà, il y a déjà des choses qui ont été faites et qui peuvent être certainement déployées sur Saint-Etienne. Je rejoins tout à fait vos idées. Oui, je voudrais intervenir. L'idée des ambassadeurs semble une très bonne idée. Et vous savez, il y a des patients experts qui émergent de plus en plus. Et vous avez parlé d'être concerné ou d'être impliqué. Je pense qu'un patient à qui on donne la capacité de témoigner, d'expliquer ce qu'il ressent a une force de conviction qui doit être bien inégalée par rapport à d'autres. et je pense que c'est une piste qu'on pourrait peut-être développer soit avec l'université au niveau médecine soit avec la ville avec des bourses qui donneraient aux patients la capacité de réintégrer la société avec une force de témoignage inégalée. Voilà ce que je voulais dire. Je veux simplement dire que la lit contre le cancer a porté une expérimentation dans le cadre du troisième plan cancer sur le rôle et la place des patients ressources soit donc en tant que témoin soit en tant que parcours donc oui voilà en tout cas on a déjà des éléments de réflexion et un tout petit peu d'expérience après je pense que c'est autre chose sur le volet prévention à mon avis voilà il faudrait qu'on arrive aussi à définir en termes de priorité alors je ne sais pas si c'est en termes de quartier voilà mais entre ce qui sera de la prévention plus primaire de l'accompagnement sur du dépistage ou après la notion d'accès aux soins cette notion d'accès aux soins je pense qu'elle est quand même importante parce que pour en fait les populations qu'on rencontre nous au service social départemental c'est des gens des personnes très précarisées avec d'autres problématiques qui sont des problématiques de manger d'avoir un logement voilà et quand on leur parle santé oui mais ce n'est pas leur premier objectif voilà et après pour avoir travaillé auprès des gens du voyage la deuxième chose qui est dans une société où la médecine enfin on est quand même dans une désertification médicale c'est prendre des rendez-vous pour la population les accompagner parce qu'ils ont des fois des peurs les gens du voyage avaient très peur d'aller à l'hôpital parce que vraiment c'était l'endroit de la mort je prends cet exemple là mais des rendez-vous oubliés voilà parce que des fois on s'y prend à plusieurs reprises voilà et il faut quand même pouvoir leur proposer une fois qu'ils sont qu'ils ont compris que oui ça serait intéressant pour leur santé d'aller se faire dépister c'est comment derrière on les accompagne à ce dépistage et comment on les soutient parce que des fois même pour nous c'est un parcours de combattants pour se faire soigner donc on peut penser que dans les populations précarisées c'est aussi des choses un peu difficiles je crois que c'est Fabienne qui le disait alors l'expérience américaine en fait les ambassadeurs ils les ont appelés des navigateurs et c'est pas pour rien c'est des gens qui aident les autres à naviguer dans le système c'est à dire ils leur disent pour prendre rendez-vous il faut faire voilà et le terme à l'étranger c'est navigateur ce que je trouverais intéressant parce que ça me fait réfléchir sur finalement on parle de population cible mais est-ce que ça serait pas plutôt un lieu cible ou des lieux cibles quand vous parliez de quartier on entend aussi le domaine de l'emploi les domaines associatifs est-ce que ces ambassadeurs ces navigateurs pourraient pas justement naviguer et avoir si c'est dans un volet de prévention des lieux stratégiques mais que ça soit des supermarchés le hall de l'entreprise la médecine du travail le lycée des zones stratégiques pour pouvoir avoir ce type de communication et cibler quand même un maximum de personnes et notamment les personnes les plus précaires après j'en profite pour rebondir aussi parce que au niveau on était sur le handicap au début nous au niveau de l'équipe de l'équipe mobile de psychiatrie il y a beaucoup de choses qui vont se rejoindre dans ce qui a été dit c'est vrai qu'au niveau de la psychiatrie non c'est la population s'est beaucoup interrogée sur sa santé mentale parce qu'on a vu qu'avec le confinement le covid finalement on avait tous une santé mentale fragilisée et sur ce plan cancer la santé mentale peut avoir un impact sur les personnes ayant un cancer parce que en effet il faut avoir il faut être conscient qu'il faut préserver leur santé mentale parce qu'ils sont victimes d'une maladie qui est grave et aussi sur un autre volet pour les personnes ayant une santé mentale qui est fragilisée et qui peut entraîner un handicap psychique ça doit être aussi un public qui doit être ciblé comme vous avez dit professeur Chauvin parce que l'espérance de vie est plus faible 10 à 20 années de moins parce que leur handicap psychique va pouvoir amener un jour à potentiellement un cancer en lien avec tous les déterminants sociaux et environnementaux qui ont un impact sur leur santé et pour cela on s'est intéressé alors on a listé pas mal d'objectifs sur des objectifs de déstigmatisation et de prévention la nécessité d'investiguer et de former les personnes à investiguer les troubles psychiques pour les personnes concernées pour les aidants les informer à savoir parler du moral à savoir parler des idées suicidaires ça c'est quelque chose qui doit être je pense essentiel et notamment dans un plan cancer pour pouvoir préserver notre santé mentale et en lien aussi pouvoir proposer des formations vous parliez de proposer des formations pourquoi pas proposer des formations au premier secours en santé mentale tout ce qui est également soutien de toutes ces associations qui seront mobilisées parce que pour être pour soutenir des personnes il faut aussi être soutenu on aborde des sujets qui sont compliqués et complexes et ça nous semblait essentiel de pouvoir soutenir les équipes de cancérologie les associations qui sont sur le terrain pour pouvoir pour pouvoir accompagner les personnes qui souffrent il y a aussi proposer des davantage de communication à toutes ces associations il y a beaucoup de choses qui sont faites sur le terrain des soirées débat des conférences des sessions de déstigmatisation où des fois on manque un peu de communication les uns des autres dans vous parliez aussi de tout ce qui est information sur le dépistage de former le personnel au dépistage en effet nous au quotidien c'est pas quelque chose qu'on fait systématiquement et c'est dommage parce que les personnes qu'on accompagne au quotidien qui peuvent être sujettes à de nombreuses problématiques de santé on n'a pas forcément les outils et on n'est pas forcément formé pour pouvoir accompagner au dépistage et pour pouvoir orienter sur tous les dispositifs qui existent au niveau du cancer on se questionnait sur le fait d'avoir des liens justement entre tous les dispositifs de santé mentale et les dispositifs du cancer vous parliez également des patients experts dont on parle en psychiatrie des pères aidants qui pourraient témoigner en partenariat avec des personnes qui se sont rétablies d'un cancer pour avoir un impact fort sur la société et pour faciliter l'accès aux soins nous on s'interrogeait sur les personnes qui souffrent d'un handicap psychique c'est vraiment un combat pour pouvoir accéder aux soins on le voit ils sont victimes de grandes stigmatisations nous on les accompagne au domicile pour faciliter leur inclusion et l'accompagnement et c'est compliqué alors au CHU de Saint-Etienne il existe Handiconsult est-ce que c'est pas quelque chose qu'on pourrait plus mobiliser justement dans ce plan cancer pour faciliter l'accès aux soins si on a conscience que les personnes ont un handicap comment on pourrait organiser des soins pour les horaires pour l'attente pour les personnes qui les accompagnent dans des choses très concrètes et pour se mettre en lien aussi avec le réseau parce que les personnes ne sont pas seules il y a des curateurs il y a des tuteurs il y a des infirmiers à domicile qui peuvent aussi jouer dans cet accompagnement et dans ce que vous disiez justement les personnes qui sont hospitalisées en psychiatrie souffrent de ce non-accompagnement vers le dépistage du cancer il nous semblerait prioritaire d'accompagner les personnes qui ont des médecins traitants et qui n'ont pas de médecin traitant pour pouvoir être dépistées en lien avec les somaticiens les médecins généralistes de psychiatrie et les infirmiers qui coordonnent les soins les tuteurs aussi qui reçoivent les courriers des patients qui sont au domicile et voilà en lien avec tout le réseau qui ont je pense que ça rejoint un peu avec ce que vous avez dit mais c'est important pour nous au niveau de la santé mentale et les personnes qui sont qui souffrent d'un trouble psychique qui puisse être aussi une population cible dans ce plan cancer merci merci beaucoup c'est très intéressant ce que vous dites effectivement on sait que la santé mentale est probablement le défi qui nous attend en France dans les mois qui viennent alors la santé mentale là encore au sens anglo-saxon pas la psychiatrie mais la santé mentale c'est à dire la santé d'une population qui fait que on se sent bien ou pas etc et on voit que les périodes de confinement à répétition ont percuté cette santé mentale et il y a beaucoup d'indicateurs qui sont inquiétants et vous avez raison parce qu'il y a un lien souvent assez fort entre cancer et santé mentale alors dans les deux sens et on a vu dans les deux sens donc peut-être qu'il faut travailler sur à la fois au sens du handicap et à la fois effectivement comment prendre en compte les altérations de la santé mentale des gens qui sont en cours de traitement ou en post-traitement parce que souvent parce que moi je suis cancérologue de formation je peux vous dire comment font les cancérologues ils mettent un antidépresseur en général donc voilà c'est réglé comme ça on a la paix et voilà c'est réglé en revanche pour défendre ma spécialité c'est la première spécialité qui est créée des postes de psychologue spécifiques sur une pathologie puisque l'onco-psychologie on a créé quasiment la spécialité il y a maintenant 20-25 ans quoi donc effectivement ce travail là il faut probablement et votre apport sera précieux parce que vous avez donné tout un tas de pistes la formation au premier secours en santé mentale me semble être extrêmement important il y a eu toutes les tentatives de suicide ou les suicides on avait des signes avant-coureurs c'est à dire qu'en fait on est passé à côté de quelque chose soit les médecins soit la famille soit l'entourage en tous les cas comme on n'en parle pas effectivement quand ça arrive tout le monde est très surpris ces points là sont fondamentaux alors je ne sais pas encore bien comment il faudra le formaliser mais c'est un point important c'est moi excusez-moi c'était juste pour rajouter c'est vrai que quand on parle aussi également de santé mentale et prévention je me dis que le plan cancer pour la population ça peut être compliqué aussi à avoir frapper à la maison ou en bas de chez soi plan cancer peut-être qu'en effet on peut être aussi est-ce qu'il n'y aurait pas un sentiment de peur nos biais cognitifs font qu'on imagine que le cancer c'est dans longtemps un peu comme l'environnement et le climat on n'a pas on se dit que ça va être dans longtemps donc on catégorise et on n'a pas accès à ça tout de suite donc je me demande s'il n'y aurait pas aussi un travail à faire sur toute cette notion de alors je ne sais pas comment mais de cancer de comment aborder le sujet comment en parler est-ce qu'on en parle ou pas dans la famille un peu des sujets un peu sensibles qui fait que c'est compliqué de voir arriver ça en bas de chez soi c'est encore un sujet tabou déjà le cancer chez certaines familles chez certaines communautés mais quand j'arrive avec ça notre super calpin à quatre reprises j'ai eu des personnes qui ont vu plein cancer et qui ont eu ce recul comme ça ça m'a surpris ça m'a surprise pardon et je me suis posé la question pourquoi est-ce qu'ils avaient comme ça tout de suite ce rejet lorsqu'ils ont vu plein cancer parce qu'effectivement vous l'avez très bien dit encore aujourd'hui c'est tabou ça fait peur et c'est difficile pour certains de se dire que le cancer ça peut frapper encore tout le monde et notamment ces personnes-là qui notamment reculent ce que je voulais dire aussi tout à l'heure par rapport à comment est-ce qu'on mobilise les structures associatives vous avez raison c'est vrai que parfois quand on les incite à travailler sur l'environnement sur l'éducation sur l'accès à la culture parfois c'est compliqué et c'est complexe je crois que ce plan cancer encore une fois en lien avec ce qu'on a vu quand il y a eu le lancement du plan cancer et ceux qui étaient présents dans la salle il y a eu quatre représentants des maisons de quartier ce qui m'a un peu interpellée et je me dis qu'on devrait peut-être faire un temps spécifique avec les associations alors il y a un conseil consultatif d'éducation populaire où souvent Patrick Michaud insiste pour qu'il y ait la thématique santé qui arrive et qui soit posée sur la table je crois que peut-être pour bien les mobiliser il faudra peut-être absolument prévoir un temps spécifique avec les associations et celles notamment qui ont du personnel qui peut être déployé sur les quartiers et notamment encore une fois je le redis les quartiers politiques de la ville pour les sensibiliser et puis mettre en place des indicateurs puisqu'elles sont financées à 80% par les fonds publics quand même donc c'est mettre en place des indicateurs et puis de l'évaluation pour bien vérifier que le travail est bien fait sur le terrain et qu'il y a bien cet accompagnement auprès des publics la deuxième chose que je voulais dire par rapport au lancement des ambassadeurs c'est vrai que c'est une super bonne idée comme dans les écoles on a les ambassadeurs écologie environnement et ça marche pas mal les meilleurs ambassadeurs ça je crois que je vais le dire sur toutes les réunions c'est les enfants c'est pour ça que l'éducation nationale il faut véritablement qu'on puisse l'entraîner l'embarquer avec nous parce que si on arrive à vulgariser au maximum le plan cancer auprès des enfants et bien ça impactera indubitablement la famille pour donner juste une expérience le tri sélectif le recyclage dans les familles encore une fois inscrite dans les quartiers politiques de la ville c'est mon credo donc du coup je le redirai à chaque fois c'est très compliqué parce qu'elles ont d'autres préoccupations que recycler les bouteilles recycler les pots de yaourt et donc ça va tout dans la même poubelle on va lancer une expérimentation sur 4 quartiers politiques de la ville sur la métropole c'est qu'on va inciter les enfants à récupérer toutes les bouteilles plastiques à récupérer tout ce qui est vert à récupérer tout ce qui est biodéchets et pluchures etc et de les emmener à l'école dans des bacs qui concentreront tout ça et de le transformer sous forme ludique c'est à dire qu'il va y avoir une sorte de petit concours entre les gamins et les gamins quand ils vont rentrer à la maison ils vont dire à maman stop tu ne jettes pas la bouteille en plastique et puis au bout d'un moment ça va rentrer dans la tête des parents on va l'expérimenter je pense que ça va marcher ça permettra d'une part de réduire la part de déchets enfouis et d'autre part de sensibiliser considérablement les familles et les enfants et bien le plan cancer je crois que c'est pareil à mon sens je crois qu'encore une fois dans les écoles en politique de la ville il faut vraiment qu'on arrive à vulgariser au maximum le plan cancer pour les enfants pour les enseignants pour que ce soit quelque chose qui ensuite dernière répercute sur le quartier merci Siam réflexion tout à fait intéressante alors on a débordé un petit peu on est parti du handicap on est passé un peu par la précarité le professeur Thomas Salarié est là et je crois qu'il a un train à prendre donc je pense qu'on pourrait peut-être aborder il ne va pas pouvoir rester avec nous jusqu'à midi donc on pourrait peut-être aborder tout de suite la thématique senior et voir et puis on reviendra évidemment sur les autres thématiques donc après et sur la mise en oeuvre et sur les actions voilà quelles solutions on propose c'est pas un train c'est récupérer au train le professeur Gavadzi qui vient comme vice-président du Girondeau-Pôle cet après-midi au conseil d'administration Thomas c'est vers 11h20 11h30 si à peu près un temps d'échange donc par rapport au sujet donc senior je voulais juste rebondir sur j'ai trouvé vos propos très intéressants madame Zine et juste le senior je veux juste préciser que le senior il traverse tous les sujets qu'on vient d'aborder c'est à dire le handicap le handicap psychique le handicap les troubles cognitifs la précarité les inégalités il est dans tout je pourrais presque dire que l'enfant aussi toutes les personnes peuvent être à tous ces niveaux là mais le senior c'est pas juste le senior voilà et donc je pense que et c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas au Gérontopôle notre objectif c'est justement de casser tous ces sillots on est vraiment on fonctionne beaucoup comme ça en France aussi on aime bien tout mettre dans des petites cases et donc le plan cancer à mon avis sur Saint-Etienne c'est une très bonne idée si on arrive à justement casser tous ces sillots je vais laisser Capucine notre stagiaire présenter une note qu'on a préparée tous ensemble avec Thomas aussi sur nos actions en noco-gériatrie Juste le sujet à j'ai aussi est victime d'une ségrégation sur l'accès aux soins je pense que ça il faut le rajouter quand vous passez un petit coup de téléphone pour avoir un scanner si vous dites pas l'âge vous avez une certaine date de rendez-vous si vous donnez l'âge le rendez-vous est forcément plus loin c'est vrai pour le cancer c'est vrai pour plein de choses il y a eu d'ailleurs une très belle étude dans le Lancet qui montrait que lorsqu'on s'amusait à regarder la prise en charge cardiologique d'un triple pontage chronarien des sujets âgés le seul moment où on proposait un traitement médical versus non médical c'est lorsque l'on passait la barrière des 80 ans donc à 80 ans moins 2 ans moins 2 mois c'était une prise en charge classique et à 80 ans plus 2 mois c'était une prise en charge différente médicale et lorsqu'on regardait à quel moment il y avait une différence de mortalité comme par hasard c'était à ce moment là et pour le vivre au quotidien nous dans le service de gériatrie pour avoir accès à certains examens complémentaires même au sein du grand CHU c'est pas si simple même en étant à l'hôpital Nord avec un service de gériatrie donc je pense qu'il y a aussi une action sur l'agisme dans l'accès aux soins global mais l'agisme aussi dans l'accès aux examens complémentaires en particulier dans les diagnostics de cancer et dans l'accès aux thérapeutiques oncologiques merci donc le cancer ça touche quand même en majorité des personnes vieillissantes et donc au Gérontopole on a un projet d'oncogériatrie qui consiste à mettre en place des conférences ouvertes au grand public pour sensibiliser au cancer au dépistage et aux moyens de prévenir ce cancer on a une approche pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure une approche de promotion du bien vieillir parce que effectivement le mot cancer c'est quelque chose qui fait peur donc voilà on va sur dans des résidences autonomies des EHPAD des salles des fêtes pour toucher le plus grand nombre et sensibiliser sur ça on fait intervenir un oncogériatre qui va parler de la discipline parce que l'objectif aussi c'est de faire connaître la discipline de l'oncogériatrie et qui va essayer de casser les idées reçues qu'on peut avoir sur le cancer chez la personne âgée ensuite on fait intervenir une personne un enseignant activité physique adaptée qui va intervenir sur quelque chose de plus pratique et donner des conseils aux personnes pour faire de l'activité physique très facilement chez soi voilà et puis en dernière partie un diététicien qui intervient sur la partie alimentation pareil en donnant à la fois des notions théoriques mais aussi pratiques sur comment bien s'alimenter et des choses qui sont quand même assez simples et qu'on puisse mettre en place directement chez soi au quotidien ces conférences donc on en a déjà fait deux une à la résidence autonomie des jardins d'Arcadie à Saint-Etienne et une à la salle des fêtes d'Anoné donc ce projet il est déployé sur le territoire de la Loire et Nord-Ardèche pour l'année 2022 et donc ces deux premières conférences c'est quand même quelque chose qui a vraiment bien marché parce que ça favorise l'interaction et ça permet aux personnes vieillissantes d'avoir un espace pour poser leurs questions et on fait attention à ça aussi ce qui est des temps d'échange et il y a eu beaucoup beaucoup de questions et les gens sont quand même intéressés et ont beaucoup d'interrogations donc voilà après toute la question c'est comment on va toucher les personnes comment on fait de l'aller vers on essaye d'aller aussi vers des EHPAD des résidences autonomies et voilà donc on a eu des retours plutôt très positifs sur ces conférences qui ont déjà été mises en place je vais juste rajouter que c'est un projet qui est en lien avec l'UCOG et donc qui est on a une convention avec le CHU pour intervenir sur ce territoire de la Loire et Nord-Ardèche moi je prends ma casquette du CHU donc en effet il y a une convention sur un budget qui est qui est non pérenne puisque c'est un budget qui est reconduit de façon annuelle avec donc le CHU de Lyon puisqu'on est une antenne de l'UCOG et où on a décidé de mettre maintenant en place un comité de pilotage pour voir comment cette somme est répartie de façon annuelle sur différents projets donc ça a permis de mettre le pied à l'étrier à ce projet mais avec une vision Loire et Ardèche après nous on est le programme de prévention et de sensibilisation il existe il est en place après on peut faire des copiers collés mais c'est sûr qu'on a un budget qui est très limité on va dire qui nous permet de faire quelques conférences sur notre département et j'insiste sur notre département et l'Ardèche parce que c'est ce qui nous lie à la convention avec les HCL après s'il y a un désir que ce programme soit déployé dans le plan qu'on sert à Saint-Etienne on y est plutôt favorable ça se revoit moi je n'ai pas le début du moindre financement pour ça simplement un mot sur l'écran les conférences les conférences grand public etc c'est un mécanisme c'est celui dont on parlait en début de réunion c'est à dire ne viennent à ces conférences que les gens qui ont déjà un intérêt pour le truc là donc vous en fait la communication je ne sais plus qui parlait de communication la communication n'a jamais modifié le comportement de qui que ce soit on le sait il y a des tonnes d'études là dessus en fait ça sert à convaincre les gens qui sont déjà convaincus globalement ça modifie les indécis à la marge donc voilà ça permet de faire connaître un problème etc mais j'entends mais je ne suis pas tout à fait d'accord parce que on fait nos conférences quand même dans des EHPAD dans des foyers logements où personne ne va oui mais c'est là c'est pas de la conférence grand public oui mais c'est 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 des publics ciblés c'est différent oui mais justement on va dans un endroit où personne ne va où on y invite aussi les aidants qui ont été en rupture de soins pendant des années où en fait ils viennent toutes les après-midi voir leur épouse ou leur époux qui sont Gire 1 ou Gire 2 et qui n'ont Dieu que pour ça et c'est aussi des espaces où justement ces personnes vont descendre à la salle à manger de l'EHPAD parce qu'il y a conférence mais ne seraient pas à aller dans une conférence classique donc le côté aller dans ces structures où personne ne veut aller moi je suis désolé il y a 30% des résidents des EHPAD qui n'ont pas de médecins traitants dans deux ou trois structures de la ville à Saint-Etienne ce que tu dis ça me va très bien c'est pas ce que j'appelle des conférences grand public oui d'accord quand on va dans des EHPAD c'est un une population ciblée dans laquelle on connaît et donc on adapte le message c'est totalement différent c'est quasi de l'aller vers c'est comme voilà alors peut-être que j'ai mal compris quand vous l'avez exprimé mais quand vous dites conférence grand public je vais apporter une précision c'est qu'en fait quand on dit grand public pour nous dans notre façon de faire c'est qu'on vulgarise l'apport des connaissances qu'on va amener c'est pour ça qu'on a utilisé le mot grand public mais on ne fait pas des conférences grand public dans n'importe quel lieu à Anonay on a travaillé avec le CCAS par exemple donc on essaye de cibler justement les lieux et de travailler avec des établissements précis voilà pour justement faire de l'aller vers une des questions que je me pose et que je pose peut-être également je l'ai dit un petit peu en introduction un des problèmes me semble-t-il chez des personnes âgées en tout cas chez certaines c'est l'isolement et ces personnes peuvent être isolées et pas forcément en structure en EHPAD c'est-à-dire comment toucher les personnes âgées isolées chez elles alors pour ça j'en ai dit deux mots tout à l'heure mais on travaille beaucoup avec le système service civique senior solidarité ce sont des services civiques qui ont pour objectif d'aller vers les personnes âgées ça a été mis en place en 2020 au moment du Covid du premier confinement en fait et donc on fait beaucoup de formation sur la formation socle en fait parce que il y a toute une formation de base qui a été mise en place et donc on fait de la formation sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes avec tous nos partenaires sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et donc mais nous on déploie pas les services civiques on fait la formation et tous les les EHPAD mais aussi les centres sociaux les CCAS peuvent bénéficier de services civiques senior solidarité on appelle ça SC2S c'est pas très joli donc je préfère services civiques senior solidarité et donc certains centres sociaux sur Saint-Etienne utilisent déjà ces services civiques voilà alors pour de vrai la recette elle est compliquée aller chercher les personnes âgées isolées à domicile on avait eu une évaluation des fragilités avec un tel des jours de fragilité qu'on a monté il y a de ça 5-6 ans il y avait la mairie avait mis en place une infirmière des fragilités qui allait au domicile des sujets âgés c'était un travail de fourmi et pour arriver à convaincre la personne de venir après en faire un bilan en hôpital des jours de fragilité c'était un nombre de passages qui était absolument effroyable et puis on avait mis en place un suivi de nos recommandations avec une ergothérapeute qui allait à domicile et on se rendait compte que malheureusement cette population on était à moins de 20 à 25% de suivi des recommandations faites à 6 mois sachant qu'on était à 3-4 recommandations par patient et pas plus parce qu'on savait qu'au-delà ça allait être compliqué et donc la recette miracle pour attraper cette population elle est compliquée et quand tu regardes ce qu'ils font à Toulouse avec le projet iCOP Monitoring ils se servent d'un logiciel pour arriver à dépister des fragilités et on se rend bien compte que rien que par le modèle tu mets de côté tous les plus précaires et plus fragiles la fracture numérique les difficultés à lire et à écrire l'illeptrisme etc. donc hormis sur le aller vert avec des personnes dédiées des gens qui ont une expérience des bénévoles des services civiques et des gens du soin je ne vois pas trop comment on fait alors il y a peut-être via les pharmacies où quand même les gens vont souvent à la pharmacie mais voilà je n'ai pas de solution au miracle pour cette population Excusez-moi mais est-ce que justement plutôt que de ramener quelqu'un qui a certes une grande expérience dans le domaine pour pouvoir venir sensibiliser ces personnes qui sont isolées au domicile il serait intéressant de mobiliser est-ce qu'il ne serait pas intéressant de mobiliser le réseau déjà existant comme les aides ménagères les infirmiers à domicile tout en se mettant en lien avec l'ordre infirmier les grandes entreprises d'aide à domicile qui sont elles en contact et qui ont déjà une relation avec ces personnes au domicile Alors on reprend par exemple ce qu'on avait fait sur la fragilité on s'était servi à la base des aides ménagères de l'AIMV pour nous aider dans le dépistage des fragilités on a été en grande difficulté parce que changement tous les 6 mois d'aide ménagère voilà des difficultés à maintenir la formation des aides ménagères le réseau à domicile est quand même ultra fragile actuellement et il est d'autant plus que le sécure de la santé a encore plus fragilisé le domicile que l'hôpital puisqu'au final les soignants à domicile n'avaient pas été revalorisés alors c'est en train de changer mais il faut être quand même très clair que le maintien à domicile et le réseau à domicile il est quand même assez fragile et je ne suis pas intimement persuadé quand on voit la grille simple de fragilité que l'on avait fait que les mettre dans du dépistage dans de l'orientation sur de l'oncologie ce soit quelque chose dont ils aient les compétences je pense que là on est au-delà de ce qu'ils peuvent arriver à faire je suis un petit je suis dubitatif sur la capacité des auxiliaires à domicile d'avoir un poids là-dessus je veux bien qu'on essaye mais je suis honnêtement l'expérience que j'ai eue avec le dépistage des fragilités on leur demandait de cocher si c'était fait oui non ça a été quand même assez compliqué donc un petit bémol par rapport à ça et ils n'ont pas de médecin traitant qui voient régulièrement pour renouveler alors je veux dire les sujets âgés de Saint-Etienne on peut en discuter avec l'accueil senior le nombre de fois où on est appelé en disant on n'a pas de médecin traitant ils ne veulent plus faire de visite à domicile c'est quelque chose d'ultra fréquent quand on a des patients qui arrivent à l'hôpital certains n'ont pas vu de médecin depuis deux ans et quand on appelle le médecin leur disant mais quand est-ce que vous l'avez vu ils pensaient qu'il n'était même plus le médecin traitant du patient je pense quand même que certes le réseau d'aide à domicile est un peu en danger on va dire aujourd'hui il y a une certitude sur ça mais il y a un réseau associatif et je voudrais relever une expérience qui a été faite dans un des quartiers pendant le premier confinement en 2020 il y a des associations de prévention spécialisée alors certes le public senior n'est pas la cible de la prévention spécialisée je le sais bien néanmoins on est en train de travailler aujourd'hui on dit il faut faire de l'intergénérationnel il faut donc je pense aussi qu'on a il y a je crois quand même que sur Saint-Etienne il y a des un secteur associatif un secteur médico-social un secteur social qui est quand même assez développé et sur lequel on peut s'appuyer je dis pas qu'il est parfait je dis aussi qu'il y a nécessité de formation surtout pour des sujets tels que ça mais ça peut permettre de faire du lien entre donc de faire de l'aller vers pour amener vers des lieux en tout cas des lieux identifiés pour faire du j'ai pas entendu oui voilà des lieux ressources en tout cas voilà je pense qu'il faut faire vous disiez au début il fallait faire un état des lieux de l'existant et de ce qui était fait et je pense que c'est déjà un point important c'est cet état des lieux et savoir sur quelles sont les ressources sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire cet aller vers parce que l'aller vers il est un quel que soit le public qu'il soit senior qu'il soit il est indispensable pardon oui oui je vous remercie beaucoup de resouligner ce point je pense que on a un tissu de gens qui ont expérimenté qui ont retour d'expérience on peut citer la lutte contre le cancer on peut citer les associations du médico-social moi qui viens du monde du médico-social je pense que dans les les masses les les hébergements de jour pour des personnes qui travaillent dans les ESAT il y a toute une campagne de sensibilisation qui s'appuie aussi sur d'autres associations notamment pour le dépistage du cancer colorectal etc mais il y a aussi dans certains pays qui ont introduit la question de l'information de la formation en entreprise on parle de seniors quand on parle de seniors on a l'impression que c'est 70-80 ans mais seniors dans l'entreprise ça commence à partir de 45 ans pour les hommes c'est le dépistage du cancer de la prostate etc bon alors il faut avoir des éléments des indicateurs qui permettent ou de l'information pour déjà sensibiliser les gens qu'à un certain âge il peut y avoir des maladies qui arrivent donc il faudrait aller se faire dépister en parlant de récits j'en ai un je fais partie d'une association qui travaille avec Léon Bérard à Lyon l'objectif c'est de distribuer une fleur en contrepartie de quelques euros qui finance la recherche l'action de l'association c'est aller distribuer la fleur et puis récupérer quelques euros point on s'est rendu compte que les gens qui étaient intéressés c'était les gens qui étaient touchés de près ou de loin et les autres puisque nous officions dans les supermarchés dans les lieux publics les autres ils viennent pour faire leur course et ils passent et quand on est sensibilisé quand on est touché on s'arrête et on s'est rendu compte qu'au delà de l'information que nous donnons puisque nous ne sommes pas des spécialistes nous voulons juste distribuer une fleur pour quelques euros au profit de la recherche et au profit de Léon Bérard on s'est rendu compte qu'il était aussi important de mettre un petit dispositif d'information et de sensibilisation donc on a demandé à des professionnels du métier de pouvoir s'ajoindre à nous et profitant de cette minute qui permettait d'échanger la fleur contre quelques euros de pouvoir poser d'autres questions et d'aller un peu plus loin dans la démarche et là on s'est rendu compte que les gens étaient intéressés même ceux qui voulaient juste donner parce qu'ils n'étaient pas tous dit je trouve que votre opération est très 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 belle mais je veux contribuer et on leur permettait de se poser un temps pour parler de l'information qu'ils avaient du dépistage de la prévention etc. ça passe par l'addiction des produits par la santé par le bien vivre le bien vivre etc. mais ça ça permettait de pouvoir toucher sur 1000 personnes si on pouvait en toucher deux et passer la bonne information c'est déjà quelque chose de gagné je pense qu'en France nous avons plusieurs structures qui sont compétentes qui travaillent longuement sur ce sujet et nous avons peut-être la fâcheuse habitude c'est de vouloir aller trop vite dans la réponse de pouvoir dans le résultat pour ce genre de sujet ça se construit dans le temps et ça se construit en ayant des cibles qui est une des cibles sont les enfants une autre cible c'est aussi comment bien vieillir au regard de la transition écologique de réchauffement climatique où on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de maladies qui interviennent aussi comment bien vieillir et comment aller toucher des personnes à travers ces sujets qui sont devenus des sujets bateaux des sujets très médiatisés pour pouvoir passer le message sur ce que nous discutons aujourd'hui voilà c'est ce que je voulais tout simplement dire pour vous faire part de ma petite expérience de bénévole dans une association je vous remercie alors vu que le temps est déjà bien avancé je vous propose de faire une petite pause de 10 minutes vous trouverez sur le petit chariot devant la porte de quoi vous restaurez et vous hydratez exactement continuer peut-être sur les personnes âgées 10 minutes parce que si Thomas doit s'en aller moi sur les personnes âgées après on pourra revenir mais je ne suis pas très au clair sur les objectifs en termes de c'est quoi les objectifs d'un plan cancer concernant les personnes âgées c'est ça la question alors moi j'ai pas mal travaillé dessus parce que j'ai fait le rapport d'un cas sur l'oncogériatrie sur l'épistage etc on a fait une conférence de consensus sur l'annonce je connais plutôt pas mal le problème mais je suis toujours pas au clair enfin en tous les cas les objectifs qu'on voulait nous à l'époque c'était en 2010 on n'est pas arrivé à les faire partager c'est à dire le problème des personnes âgées et cancer c'est essentiellement le retard au diagnostic donc on n'est plus dans de la prévention primaire on va pas leur dire de s'arrêter de fumer etc ou je sais pas quoi on n'en est pas là c'est du retard au diagnostic et donc toutes les analyses qu'on a montrent qu'effectivement la mortalité par cancer est supérieure et une partie de cette mortalité est expliquée par un retard au diagnostic initial premier point deuxième point l'essentiel des personnes âgées ne sont pas institutionnalisées elles ne sont pas institutionnalisées elles vivent à domicile Patrick l'a dit souvent assez isolées et de plus en plus isolées au fur et à mesure que leur entourage social se modifie donc à mon avis il faudrait qu'on précise les objectifs dans le cadre d'un plan cancer concernant les personnes âgées et puis après il y a celles qui sont en traitement et le retour à domicile et ça on sait que c'est c'est la galère pour dire les choses un peu brutalement mais sur cette première partie il me semble qu'il faudrait qu'on précise qu'on soit d'accord et après qu'on regarde comment on peut faire pour améliorer les choses parce que c'est essentiellement ça me semble-t-il le problème et alors tu as raison parce que c'est pas tant qu'il y a mais c'est après ça c'est la formation des médecins mais c'est bon c'est autre chose il y a un sous-traitement des personnes âgées les personnes âgées sont sous-traitées on refuse de les opérer et puis après on les opère en urgence quand elles sont en occlusion parce qu'on n'a pas voulu faire le geste initial au motif que etc mais ça c'est un problème de formation des médecins et ça vous faites ce qu'il faut je n'en doute pas et sur la première partie il me semble on pourrait peut-être se donner 5 minutes pour préciser moi il y a deux moi les deux parties qui m'intéressent la première partie je te rejoins c'est finalement comment on fixe l'objectif en termes de pas de prévention mais de dépistage et finalement jusqu'où on va dans le dépistage et ça va mettre aussi en lien avec de l'évaluation gériatrique globale parce que nous il y a certains patients qu'on nous adresse pour bilan de l'altération de l'état général au vu de leur pathologie cognitive au vu de leur perte d'autonomie on dit non mais aller faire un bilan pour juste avoir un diagnostic intellectuel alors qu'on sait que derrière il n'y aura pas de sanctions thérapeutiques il faut savoir s'arrêter par contre et c'est là là où l'évolution de l'oncologie modifie quand même l'approche oncogériatrique c'est qu'avec les nouvelles thérapies aujourd'hui on fait des choses qu'il y a 10 ans on n'aurait pas imaginé en particulier pour la prostate pour les poumons en urologie et je pense qu'il faut aussi arriver à faire changer et là je ne sais pas comment les mentalités sur justement c'est pas parce qu'on est âgé qu'on ne peut pas bénéficier d'une thérapeutique oncologique qui améliore et l'espérance de vie et surtout la qualité de vie parce que il faut être très clair il y a un moment donné 85 ans on te diagnostique avec le cancer de la prostate métastatique c'est pas la quantité de vie qui est importante mais c'est la qualité de cette vie et on sait très bien que même à cet âge là les thérapies proposées permettent de réduire les douleurs osseuses permettre de réaméliorer l'autonomie du patient et donc c'est là comment on arrive à pour moi offrir un accès aux soins équivalent au sujet âgé par rapport au cancer parce que pour moi là il y a un vrai vrai problème et l'autre jour dans le service on avait un patient il y avait une suspicion de cancer de l'estomac sur le PET scan ça faisait 8 jours qu'il était chez moi que j'essayais désespérément d'avoir un rendez-vous au sein du CHU pour une gastroscopie et j'ai fini par le faire rentrer dans sa structure sans le rendez-vous en appelant la structure en leur disant je suis désolé j'ai pas réussi à avoir le rendez-vous mais il y a des patients aux urgences sur les brancards mais je vous promets on rappellera tous les jours le service jusqu'à ce qu'on ait le rendez-vous donc ça c'est la réalité du terrain on a une problématique pour moi d'accès aux soins chez le sujet âgé qui n'est pas que lié à un désert médical parce que je... voilà et dans la difficulté d'accès aux soins alors l'initiative qu'a fait la mairie de Saint-Etienne sur l'accueil senior où on aide les sujets âgés à s'orienter peut-être qu'il faut avoir la même approche pour arriver à prendre des rendez-vous médicaux parce qu'aller sur Doctolib actuellement il n'y a quasiment plus que ça pour prendre des rendez-vous c'est pas si facile que ça moi je vois l'exemple de mes parents sur 76 ans plutôt pas trop mal mais n'empêche que pour la vaccination pour le Covid si je n'avais pas pris le rendez-vous sur Doctolib et bien ça aurait été compliqué pour eux parce que ce qui vous paraît simple à vous tous ne l'est pas pour de vrai même chez le sujet qui va bien la fragilité des sujets âgés c'est pas que la précarité la fragilité c'est c'est une nouvelle technologie qui apparaît c'est que ça va très très vite c'est toutes ces difficultés d'accès aux soins donc finalement peut-être voir comment on pourrait avoir une borne d'entrée pour tous les sujets âgés là le CHU a monté sur les oncologies SOS entre guillemets ou diagnostic de cancer est-ce que sur des rendez-vous des choses comme ça on ne pourrait pas imaginer quelque chose pour tous ces Stéphanois qui sont en galère pour avoir des rendez-vous pour les aider à prendre des rendez-vous voilà donc ça c'est peut-être quelque chose à réfléchir premier élément deuxième élément sur ce que tu disais sur le quand t'es malade après le retour à domicile etc je suis complètement d'accord avec toi il y a très peu de SSR oncogériatriques alors j'ai été élu vice-président de CME chargé de l'aval ça fait partie de mes objectifs et des objectifs du CHU c'est d'améliorer la filière d'aval oncogériatrique on doit travailler avec les HAD mais on espère donc il y a Claudinon qui se positionne sur du SSR oncogériatrique mais a priori il y a probablement les 7 collines aussi et peut-être d'autres structures donc là aussi je pense que le monde hospitalier doit s'organiser parce que moi je crois pas une seconde à la capacité que l'on a à faire rentrer plus vite les sujets âgés à domicile lorsqu'ils sont en court traitement de cancer ils sont fatigués il faut des structures qui les accueillent qui leur permettent de prendre le temps pour se retaper et que le système de l'HAD je te pousse à domicile parce que j'ai prévu que tu restes que deux jours et que tu dois ne pas rester plus de deux jours ça ne fonctionne pas chez les sujets âgés et encore hier j'ai fait une expertise dans un service de chirurgie la patiente rentrait chez elle aujourd'hui honnêtement j'ai tellement eu honte qu'elle rentre chez elle que je vais récupérer dans mon service j'ai dévié l'ambulance pour qu'elle vienne chez nous mais combien de patients rentrent comme ça de force à la maison et donc c'est à mon avis le plan cancer aussi doit être dans les réflexions autour de l'aménagement de la prise en charge oncologique c'est aussi à mon avis travailler avec le conseil général pour faire en sorte qu'on ne mette pas deux mois pour avoir l'APA parce que l'APA je rappelle que c'est les GER4 et que l'aide ils ont deux mois de carence et bien moi je ne sais pas faire de l'aide à domicile avec deux mois de carence si le sujet âgé il a 800 euros de retraite par mois ça je ne sais pas faire donc je pense que là aussi il y a un travail à faire entre la mairie le conseil départemental pour faire en sorte que sur la pathologie oncologique et bien on traite en urgence et on demande d'APA tu as parfaitement raison oui une partie du problème de l'hôpital vient et je ne sais pas si ça sera abordé mais enfin forcément vient de ce que tous les mécanismes mettent énormément de temps à se déclencher et que si on prend deux mois effectivement pour un retour à domicile c'est deux mois pendant lesquels l'hôpital est occupé les lits sont occupés etc donc une partie de la crise vient aussi que les structures d'aval n'ont pas suivi les modifications des rythmes de prise en charge et donc en fait le système est complètement embouteillé par ça alors ce que je vous propose c'est de synthétiser un petit peu ce qui a été dit pendant les deux dernières heures puisque du coup au niveau enfin pour ma part chargée de mission responsable santé solidarité solidarité on a pris beaucoup de notes alors on a identifié donc tout ça pourrait être commenté après ma prise de parole on a identifié déjà plusieurs publics sur lesquels sur lesquels il serait intéressant de travailler donc déjà les seniors clairement les personnes qui sont en situation de handicap qu'ils soient physiques ou psychiques donc là on touche à la santé mentale au sens large comme on l'a déjà prédéfinie et les personnes qui sont touchées par la précarité encore une fois au sens large du terme plusieurs besoins également donc après le public on passe aux besoins donc sensibiliser former et rendre accessible sur la sensibilisation le premier point donc sensibilisation déstigmatisation motivation en tout cas des personnes on a identifié plusieurs biais de travail donc via les communautés les communautés vraiment définies au sens voilà les communautés de vie comme on l'a dit en fait on a parlé également des pères aidants des patients experts des enfants des associations bien évidemment on a parlé aussi de services civiques et notamment des services civiques seniors et solidarité on a parlé des centres sociaux des parents de l'entreprise aussi un peu et des bénévoles sur le sujet de la formation on a parlé du fait qu'il était nécessaire de pouvoir former les professionnels les bénévoles les aidants les personnes en général qui peuvent être touchées touchées par ces sujets là donc tac 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 voilà donc c'est exactement ce que je viens de dire en fait j'allais me relire excusez-moi donc les professionnels les aidants les professionnels qui sont liés au handicap physique ou psychique les familles les assos dans le repérage en fait et enfin donc on a parlé d'accessibilité déjà au sens premier du terme donc au sens physique avec l'idée pourquoi pas d'organiser des aménagements physiques à Saint-Etienne dans les jeux les parcs les jardins mais également l'accessibilité au sens plus large avec des accompagnements sociaux des accompagnements sur les sujets du numérique et de l'administration dans les démarches on a parlé toujours pour rendre accessible mais un petit peu sur l'autre versant de faire de l'aller vers avec par exemple les conférences qui sont ciblées dans des lieux qui sont vraiment fréquentés par les personnes qu'on souhaite toucher des visites à domicile voilà on a parlé également du sujet du langage enfin de la langue du coup avec l'idée pourquoi pas de réussir à travailler avec les associations culturelles pour pouvoir pour pouvoir travailler sur les traductions sur l'interprétariat on a parlé également de lutter contre l'agisme dans l'accès aux soins l'idée étant l'idée étant ici vraiment hors des difficultés d'accès aux médecins traitants qui font vraiment l'objet d'une alerte sur tous les tous les publics l'idée étant voilà de lutter contre les discriminations liées à l'âge enfin pour rendre accessible pour travailler sur l'accessibilité il existe des outils donc des outils liés au handicap liés aux aidants et voilà du coup je termine cette synthèse par ces propos je ne sais pas si vous souhaitez commenter ce que je viens de dire bon bien évidemment c'est une synthèse donc il y a il y a beaucoup d'autres choses qui ont été dites mais voilà si ça appelle commentaire n'hésitez pas si vous voulez rajouter quelque chose on prend toujours les bonnes idées peut-être ah va madame peut-être bien ajouter quelque chose parce qu'on l'a un petit peu aussi évoqué en aparté c'était toute la notion d'articulation de travailler ensemble il faut peut-être que ça ressorte un peu plus il y a de nombreux acteurs donc du coup comment les réunir comment les regrouper sous quel sous quel biais et voilà on n'a on n'a pas du tout parlé des médiateurs en santé mais aussi voilà des pharmaciens enfin je pense qu'il faut faut peut-être qu'on évoque ça et puis il y avait cette notion peut-être de travail par quartier qui a été aussi évoqué par Véronique et auquel je souscris complètement parce que je pense que ça peut être dans une phase de déploiement un territoire intéressant pour mener des expériences quoi voilà juste un complément je voulais juste compléter alors ça concerne plus les publics en grande précarité tout à l'heure vous avez souligné la richesse de notre territoire en termes d'association qui accompagne notamment ce public depuis quelques années enfin depuis trois ans c'est lié essentiellement avec au confinement il s'est avéré impératif de coordonner un petit peu ces différentes structures qui avaient du mal à mobiliser à ce moment-là leurs bénévoles puisque souvent public âgé remettant en cause le maintien de l'ouverture des centres de distribution qui s'est mis en place depuis trois ans alors on ne parle pas de coopérative mais là on parlera plus de coordination de l'ensemble de ces associations c'est-à-dire les mettre autour de la table et pouvoir discuter d'un certain nombre de projets en y associant bien sûr les services de l'État et un certain nombre d'initiatives ont pris qui sont nés de cette coordination et notamment sous l'angle de l'accès à la santé alors à l'époque c'était la vaccination donc tout un pan de la population qui n'avait pas accès au rendez-vous pour se faire vacciner ou qui n'en avait pas idée l'idée c'était de pouvoir s'appuyer avec la CPAM à l'époque de pouvoir être présent sur les sites de distribution de l'aide alimentaire pour y apporter on est sûr qu'il passe une fois tous les 15 jours de pouvoir entamer une démarche de vaccination et puis on a développé cet axe d'accès à la santé et notamment via des opérations avec le secours populaire et notamment je pense au marché solidaire qui a un accès aux produits frais dans l'alimentation celui du mois d'octobre où il y a eu une sensibilisation également autour du dépistage du cancer du sein je ne sais plus si la ligue était présente mais la CPAM était présente pour sensibiliser sur ces sujets donc en s'appuyant sur les associations sous l'angle de l'aide alimentaire on a l'assurance que certaines familles vont passer de façon plutôt régulière une fois tous les 15 jours donc c'est un moment privilégié pour capter cette population et donc il y a deux axes qu'on est en train de travailler donc l'aspect santé mais également l'aspect nutrition l'accompagnement sur le bien manger avec la présence de personnes qui ont connu la précarité qui ont un statut de cuisinier qui puissent expliquer comment cuisiner les légumes que certaines populations n'ont plus habitude de consommer donc voilà il y a ces lieux ce sont des lieux on peut dire des lieux ressources où on peut capter cette population et voilà donc ça existe et je pense que c'est assez bien de pouvoir s'appuyer sur ces structures et sur les rendez-vous qui donnent avec enfin qui donnent aux familles peut-être pour merci beaucoup je pense que vous avez effectivement enfin je n'ai pas raison je ne suis pas là pour dire qu'il y a raison mais c'est une bonne une bonne idée il me semble que de ce que dit mais je reviens vers vous de ce que dit Virginie il me semble que ce qu'on dit pour agir dans le cadre qui nous est fixé c'est à dire cancer fragilité inégalité on a dit que pour agir il fallait probablement avoir une approche assez locale et globalement ce qui se dessine c'est le quartier qui pourrait être une forme d'approche communautaire à l'échelle du quartier deux on a un problème mais dans le rapport que j'ai fait pour le ministre sur la santé publique et je l'ai vu parce qu'on a une foison d'associations pratiquement toutes à financement public c'est à dire qu'on peut mobiliser sur certains axes forts dans le cadre des subventions reçues etc c'est à dire que celui qui donne qu'il s'agisse du département de la ville voire de l'ARS par exemple peut demander un certain nombre de choses et si on fait ça il faut trouver le moyen de faire d'ailleurs il faut trouver un moyen on a évoqué la coopérative moi j'aime bien ce terme de coopérative parce que ça veut dire agir ensemble alors que la coordination il y a quelqu'un qui ordonne on se dit opérer c'est vraiment on opère ensemble et il me semble que ça rend mieux compte du travail des gens sur le terrain alors que les associations coordonner des associations c'est souvent un peu compliqué il faut y mettre beaucoup d'énergie tandis que se mettre d'accord pour avoir quelques actions communes même si chacune garde son mode opératoire peut être une solution et il me semble que si la ville de Saint-Etienne décidait d'aller dans ce cadre là il y a un recensement à faire dans chaque quartier si on décide que chaque quartier alors il y a les lieux que vous citez mais j'imagine qu'il n'y en a pas dans chaque quartier donc chaque quartier en fait va avoir ses particularités et on on se rapproche de ces modèles canadiens effectivement des approches communautaires qui ne sont pas du tout placables d'un point à un autre comme ça j'ai l'impression que ça pourrait être la même chose c'est à dire que ce que vous pourriez faire dans un quartier serait assez différent d'un autre quartier parce que les ressources ne sont pas les mêmes les associations les populations ne sont pas les mêmes voilà peut-être que les taux de participation au dépistage dit n'importe quoi sont pas d'ailleurs on sait qu'il y a des grosses différences d'un quartier à un autre est-ce que c'est des grands points qu'on pourrait garder ou est-ce que vous voyez d'autres enfin moi c'est ce que je de ce que vous avez dit de ce que j'entends c'est ce que je je retiens oui alors le département est forcément un partenaire bien sûr bien sûr je voulais juste rajouter parce que c'est ma partie sur les tout petits madame Régnier on a discuté ensemble sur les perturbateurs endocriniens chez le tout petit voilà et comment alors pour le coup bien en amont puisque c'est les tout petits enfants mais comment avoir une ligne rouge aussi sur ce plan cancer et pouvoir commencer chez les petits enfants pour et bien prévenir au plus tôt ces problématiques de cancer donc avec les perturbateurs endocriniens et puis je vous rejoins sur l'alimentation parce que l'alimentation est vraiment une problématique aussi dans ces familles donc je pense que ça pourrait faire le lien et qu'on travaille notre partie aussi sur le même objectif ça peut être très intéressant je trouve pour ma part deux auditions à venir dont une audition sur cancer et alimentation et une audition sur cancer et environnement où on abordera très probablement également la problématique donc des perturbateurs donc endocriniens voilà en sachant que de toute façon toutes les auditions sont extrêmement transversales et oui juste peut-être pour ajouter une pierre à l'édifice parce que c'est un jeu de construction je pense que ce qui peut être important et notamment par rapport à ce thème aussi fragilité inégalité c'est de faire du marketing autour de ce plan cancer et notamment peut-être de l'incarner par une visibilité médiatique locale parce que ça compte parce que Adriana Carambeu elle a fait beaucoup pour la Croix-Rouge parce que voilà ce genre de choses on n'ose pas trop nous le faire en santé par exemple on n'a pas dans les médias de promotion de gens connus qui par exemple peuvent témoigner du fait qu'ils ont arrêté de fumer en disant ben regardez moi j'ai réussi ça a été difficile mais je me suis fait aider par ceci par cela voilà au niveau national et je pense que ce sont des populations toutes les populations qui sont fragiles qui sont sensibles à une autre forme d'argument que l'argument rationnel sur la santé qu'on peut mettre en avant mais c'est aussi la force de l'entraînement collectif je crois que l'incarnation du collectif est important la valeur collective elle est importante et il ne faut pas enfin voilà il ne faut pas rejeter des choses qui peut-être à nous nous semblent un peu on n'a pas tellement envie d'aller là-dedans mais je pense que c'est vraiment un atout qu'on peut mettre en avant pour des populations qui vont avoir un rapport plus affectif avec les actions avec une adhésion plutôt qu'intellectuelle ça va être plus affectif et donc il faut aller sur ce terrain je te rejoins complètement Véronique donc sur ce point-là d'ailleurs dans notre réflexion on souhaitait impliquer je prends l'exemple des athlètes de haut niveau stéphanois parce qu'on en a bon on a la SS etc voilà et dans notre idée c'était peut-être dans le cadre de l'activité physique adaptée c'est de mettre en place de façon régulière dans les parcs et jardins des parcours sportifs effectivement et en proposant si vous voulez à ces symboles entre guillemets de venir animer donc des sessions donc je suis complètement d'accord avec toi et ça mériterait donc de réfléchir et j'irai même au-delà en disant que finalement je pense que beaucoup d'actions alors certains seront et je l'espère seront originales par rapport à ce que beaucoup d'autres villes font mais lorsqu'on prend les contrats locales de santé de beaucoup de villes toutes ont des actions en direction donc de la lutte contre le cancer donc probablement que dans les actions donc qu'on va qu'on va mettre en place ces actions existent déjà je pense que ce qui à mon avis ce qui est intéressant ce qui serait intéressant c'est qu'effectivement et c'est ce qu'on a voulu c'est qu'en créant ce plan cancer en fait on crée le buzz c'est-à-dire une espèce de dynamique de dynamique au niveau donc de la ville et après il va falloir effectivement entretenir donc cette dynamique et je cette notion effectivement de communiquer me paraît extrêmement importante voilà mais au-delà des actions qui seront importantes je pense il me paraît important vraiment que et dès le départ on a pensé ça ce plan cancer ne réussira que si c'est une affaire collective j'aurais aimé éventuellement parler de la question des aidants déjà voilà on est en train du coup collectivement avec les différentes associations la ligue et d'autres associations autour d'autres enjeux de santé de réfléchir à dessiner un maillage territorial des aidants identifier les trous dans la raquette et les combler collectivement cette année le sujet identifié a été l'auto-identification des aidants parce qu'on parle souvent des aidants mais à l'échelle nationale 60% des aidants ne se considérant pas aidants ne vont pas aller sur les dispositifs ce qui fait qu'on arrive à des situations comme vous le savez toutes et toutes où quand l'aidant craque on se retrouve dans des situations d'hospitalisation ou de placements en urgence qui sont peu adaptées et très coûteux pour le système sur la notion de prévention santé pour les aidants qui ont une prévalence en problématiques de santé diverses et variées peut-être que le focus aussi pourrait être mis sur la prévention pour les aidants vu que notre système de santé se repose encore plus sur les aidants aujourd'hui qu'hier il y a peut-être un axe de travail qu'on pourrait mobiliser conjointement avec l'UJM c'est dans les tuyaux on est en train de réfléchir à la création d'un statut pilote étudiant aidant articulé sur le statut étudiant sportif de haut niveau ce qu'on considère en fin de compte les aidants comme des sportifs du quotidien de haut niveau et que la situation d'aidance quand on est étudiant peut être précarisante difficulté d'avoir un job alimentaire quand on est étudiant et aidant et aussi facteur d'échec scolaire donc voilà il y a une réflexion qui est portée sur ce point et peut-être à travers la libération et la valorisation du rôle et du statut des aidants dans le parcours de soins et l'organisation de la santé on pourrait toucher la problématique de l'ouverture à la discussion et aux échanges sur le cancer dans les familles en passant par les étudiants à l'université ça peut somme toute être intéressant parce qu'ils sont avant ils sont en amont d'entrer dans une vie familiale et une vie professionnelle ce qui pourrait les amener du coup à une réflexion sur ces implications aussi bien sur l'aidance que sur le cancer dans leur vie professionnelle et familiale donc voilà il y a peut-être une réflexion de croiser la dynamique sur les aidants qu'on a sur notre territoire avec la dynamique du plan cancer que soit dans les universités ou à l'échelle du département et on parlait tout à l'heure de deux autres points pardon on parlait de lieux ressources donc on a inauguré très récemment le tiers lieu santé ici à Saint-Etienne le Danai-Cair Lab qui est un lieu qui a pour vocation de réunir le monde inter-associatif en décilotant ce qui est un des gros enjeux comme il a déjà été cité et de le réunir avec le monde institutionnel et universitaire des sciences humaines et sociales si je parle de décloisonnement aujourd'hui c'est parce que peut-être aussi impliquer le monde universitaire sur la documentation de ce qui est fait aux alentours ou ce qui a déjà été fait par le passé ce qui sera fait ici aujourd'hui pourrait être vraiment intéressant et dernier point en termes de lieux ressources on ouvre aussi la pépinière du résouloir des jardins de santé qui est un jardin clé en main mobilisable par l'ensemble des associations et collectivités et institutions qui travaillent dans le champ de la santé si vous avez besoin d'un jardin avec des graines des outils et pas de soucis de comment on fait l'été et l'hiver vous pouvez venir réserver gratuitement des espaces de jardinage l'objectif sera pour nous de documenter les impacts dans le champ de la santé et j'aurais aimé attirer votre attention quand on parle des associations du territoire à travers la thématique des aidants on échange très souvent avec un grand nombre d'associations et on peut se rendre compte que la quasi-totalité sont en grande difficulté il y a les difficultés économiques certes mais le Covid étant passé par là il y a un épuisement des équipes professionnelles et bénévoles une fuite des adhérents on va dire que beaucoup d'adhérents ont quitté le train en marche par épuisement ou multiples raisons et on retrouve une dynamique de difficulté un cercle vicieux dans nombreuses associations et aujourd'hui peut-être que conditionner des aides sur une action collective pourrait être perçue comme un effort pas forcément surmontable et on parlait de soutien psychologique pour les différentes associations on est en mesure de vous dire que oui effectivement il y a énormément de staffs d'associations qui sont en grande détresse donc la mobilisation des associations autour de l'enjeu du cancer va foncièrement intéresser toutes les associations dans le champ de la santé mentale c'est plus que certains d'ailleurs mais il ne faut pas que ce soit perçu comme une surcharge de travail comme cela pourrait être perçu aussi par les professionnels de santé par les pharmaciens mais plutôt un axe de travail commun et du coup c'est peut-être que là la différence entre coordination et une coopérative on va dire que quand il y a une coordination il y a une locomotive qui tire l'ensemble du sujet et quand c'est une coopérative tout le monde le sait ça demande beaucoup plus de temps et d'énergie et c'est très certainement pas par manque d'envie que certains ne pourront pas participer mais peut-être par manque d'énergie de moyens ou de perspectives donc il y aura peut-être un juste milieu à trouver dans ce cadre voilà merci je comprends votre votre réponse j'ai un tout petit problème avec ça parce que c'est une réponse récurrente c'est de l'argent public et c'est normal que celui qui donne l'argent public ait en retour ce qu'il en attend et c'est pas me semble-t-il aux structures quelles qu'elles soient de décider ce qu'elles doivent faire et il peut très bien y avoir me semble-t-il là encore je prends toutes les précautions d'usage mais j'ai souvent la discussion avec les associations de santé publique voilà c'est de l'argent public et celui qui gère l'argent public est redevable auprès des contribuables de l'utilisation de cet argent et donc du résultat et quand vous regardez in fine la production vous pouvez vous interroger de temps en temps sur l'efficacité globale de notre système et vous dites effectivement que cette crise a perturbé le milieu associatif etc c'est vrai c'est vrai mais il va aussi probablement permettre et c'est ce qu'on commence à lire etc de redessiner quelque chose de peut-être plus performant sachant que et là il y a une réflexion la puissance publique a sous-traité une partie de ses missions à des associations ce qui peut là aussi permettre de s'interroger pour le dire gentiment je suis tout à fait d'accord mais c'est une question de si on souhaite les mobiliser il suffira peut-être de leur demander leur capacité d'implication pour pas qu'il y ait une défiance qui soit mise dès le départ sur l'enjeu de la collaboration c'était vraiment autour de autour de cette question là bien évidemment comme nombreuses associations on est financé par par la force publique et que effectivement c'est des plans sur lesquels il est difficile d'être contre et de ne pas vouloir participer mais il va y avoir un vrai travail sur ce point là pour pouvoir éviter des blocages et des freins oui je voulais intervenir parce que c'est quelque chose qui nous préoccupe une politique publique nécessite des objectifs on est en train de les définir ensemble je crois avec les meilleurs moyens et il ne faudrait pas passer à côté des indicateurs qui vont avec pas uniquement quantitatif mais aussi qualitatif parce que tout ce qu'on a dit ce matin tourne autour du manque de liens c'est à dire qu'est-ce qui donne envie à quelqu'un de se soigner de vivre mieux de faire passer au moins aussi vite la nécessité de manger de se nourrir de se loger que de se soigner c'est ça le truc et je crois que si on se donne des indicateurs intelligents qualitatifs on peut rendre aux associations aux services à la mairie comment dire le bonheur d'avoir participé à quelque chose qui fait des progrès c'est à dire que l'idée c'est pas de sanctionner c'est de dire d'où on va d'où on vient pardon où on veut aller et où on veut aller avec les correctifs nécessaires qui seront sans doute indispensables si on continue avec cet état d'esprit d'intelligence collective qui semble être celui d'aujourd'hui et bien il faut l'alimenter et alimenter une intelligence collective ça nécessite de reconnaître tous les acteurs et que les acteurs puissent puiser de l'énergie dans comment dire une mesure de l'efficacité de leurs efforts voilà ce que je voulais dire pour compléter pour ne pas être plus long que ceci parce que je pense que c'est moi qui ai parlé de la mobilisation des associations et notamment des structures d'éducation populaire je rejoins totalement ce que vous avez dit j'en n'ai vrai pas une virgule et aussi ce que vous avez dit monsieur monsieur du verger alors la crainte que vous posez on l'a parfois sur différents sujets mais si on pose encore une fois c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en préambule si on a cette frilosité on ne fera rien et si on part sur le fait effectivement qu'un certain nombre de structures sont en difficulté on ne fera rien aussi c'est à dire que les structures qui sont en difficulté on essaye de les accompagner le mieux possible pour autant on continue à verser la totalité des subventions pour lesquelles on les finance pour pouvoir répondre à des missions publiques encore une fois et dans le cadre du conventionnement la question du plan cancer arrivera il y a deux ans on avait mis environnementaux laïcité donc qu'on les accompagnerait sur des projets écologiques de laïcité et puis de culture on va tout simplement rajouter santé et donc il y a une question de méthode alors je vous rassure on n'est pas du tout autoritaire ou autoritariste sur nos méthodes mais la question c'est comment est-ce qu'on embarque le mieux possible ces structures qui de toute façon ont des financements pour appliquer un certain nombre de politiques publiques à destination des habitants donc ça la méthode après on en fera notre affaire mais voilà il ne faut pas vous inquiéter au contraire je pense même qu'elles sont demandeuses et d'être inscrites dans ce travail qui va être fait en réseau parce qu'elles vont pouvoir aussi se rencontrer se parler puis peut-être aussi poser des idées et dire comment est-ce qu'elles peuvent déployer toute la stratégie qui va être mise en place pour toucher un maximum de publics et notamment les plus fragiles et qu'il ne faut surtout pas s'arrêter encore une fois je le redis sur les difficultés qu'elles peuvent rencontrer sinon on ne fera rien et c'est pareil pour l'éducation nationale encore une fois je le redis je pense que s'il y a un élément qui peut être facilitant pour les associations c'est la convergence des demandes de la part des financeurs publics c'est-à-dire que si vous arrivez à avoir le département la région et la municipalité qui sont d'accord pour avoir les mêmes objectifs ça fait aussi qu'il y a une stabilité on peut se reposer sur quelque chose parce que si ça tire dans tous les sens et qu'on est obligé d'avoir 36 guichets pour avoir des subsides 30% par-ci 40% par-là c'est épuisant alors je prends la parole comme nous l'ont très bien rappelé les cloches que nous venons d'entendre il est midi donc nous allons mettre fin à cette audition allez-y bien sûr excusez-moi j'ai pas vu le temps passer une seule proposition à laquelle je tenais et je sais pas si ça rentre là-dedans mais je la fais et puis on verra je sais pas s'il y a un autre temps sur le logement mais je crois pas il n'y a pas thématique logement environnement on va parler du logement dans l'environnement très probablement et bien écoute c'est quand une personne voilà on l'aura déjà quand une personne a le cancer et qu'elle sort de ses soins et qu'elle retourne chez elle la question du logement de l'environnement est extrêmement important et quand on vient d'avoir un cancer on est a priori dans une déprime totale ou importante du moins encore une fois je parle d'expérience personnelle et retourner chez soi dans un cadre qui était déjà je vais pas dire insalubre mais parfois on a des logements qui sont insalubres ou qui ne sont pas forcément aménagés de façon correcte je crois que c'est une proposition très forte qu'on pourrait porter c'est à dire qu'une personne qui vient d'avoir un cancer et qui retourne chez elle il faut que son environnement et donc son appartement soient reconditionnés pour accompagner j'ai envie de dire ce que vous avez dit tout à l'heure madame Zine la question de la santé mentale est extrêmement importante et donc l'environnement et son logement son environnement aussi une personne qui a eu un cancer il faut que quand elle rentre chez elle s'il y avait des problèmes de salubrité normalement ça aurait dû être traité avant mais qu'on puisse remettre à niveau peut-être l'appartement pour contribuer à améliorer sa santé mentale et accompagner derrière le guérissement je vous remercie madame madame Labiche pour cette dernière proposition donc pour conclure cette audition donc les différentes propositions et actions qui ont été qui ont été évoquées aujourd'hui feront l'objet d'approfondissements de débats de dialogues encore une fois et l'idée c'est que les actions retenues dans le rapport final fassent l'objet de fiches actions concrètes donc qu'on ait au cours du mandat qui va se dérouler un vrai plan d'action concret à mettre en oeuvre en plus du coup comme je vous le disais précédemment de ces auditions il existe la plateforme informatique de concertation si vous le souhaitez je pourrais vous donner n'hésitez pas à venir me voir je pourrais vous donner l'adresse en fin d'audition donc voilà un temps de restitution sera organisé avec l'ensemble des personnes auditionnées pour présenter le résultat de ces auditions donc on vous conviera probablement fin 2022 à un temps d'échange tous ensemble et enfin une présentation au public du plan cancer finalisé sera organisée début 2023 du coup donc voilà pour cette conclusion et je laisse monsieur Michaud dire un dernier mot on a dépassé de 5 minutes donc le délai donc ça va être très rapide et ça sera surtout évidemment pour vous remercier tous d'avoir participé alors certains d'entre vous vont revenir je crois pour d'autres auditions parce qu'on l'a dit les sujets donc se croisent alors je ne sais pas mais je pense que nous avons eu une matinée extrêmement riche tout à fait passionnante avec une multitude d'idées alors ce qui nous montre que la tâche ne va pas être facile que vraiment on s'attaque à quelque chose d'extrêmement important important mais nécessaire je crois et en tout cas voilà j'ai le sentiment à travers avec cette deuxième audition puis ça va continuer on a deux demain encore voilà qu'on est en train vraiment de créer cette dynamique qu'on voilà qu'on souhaitait au niveau donc du conseil municipal et puis en associant tout le monde donc vraiment je pense que ça sera une belle opération et également voilà en termes ce que j'aime beaucoup c'est aussi la méthodologie qu'on a choisie où vraiment voilà on peut échanger et ça c'est vraiment très sympa vraiment très sympa voilà merci beaucoup à tous et bonne journée merci merci